Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Julien Cellier. 4h30, très bon réveil. Bonjour à tous, bon courage, bienvenue les amis dans votre émission. On essaye comme chaque matin d'être à vos côtés. C'est donc parti jusqu'à 7h, on va tenter de vous soutenir, de vous informer encore pendant cette matinée de confinement avec la fine équipe. Marina confinée à la maison, bonjour Marina. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toujours sous votre plaid ? Toujours sous mon plaid. Toujours top ? Toujours top, je vais laver ce week-end. Oui, quand même. Ça se sent un peu. Je transpire en dessous, vous pensez bien. On réveille. Vous imaginez les gens qui mettent leur réveil à 4h30, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre ça ? Je ne sais pas, c'est la famille. On se cache rien. Bonjour Aude. Bonjour Julien, bonjour à tous. Arthur vous attend au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin. Bonjour Arthur. Bonjour Julien et bonjour à tous. Et à la réalisation, Nicolas, Axeline, Hervé. Bonjour les amis. Bonjour. On va aller ensemble jusqu'à 7h avec cette équipe. Et puis on vous attend bien entendu, vous dans ces petits matins, vos témoignages, vos appels au 3210, vos messages sur la page Facebook RTL Petit Matin. Venez encore nous raconter votre confinement, votre engagement, vous les soignants, les métiers essentiels. Posez-nous encore toutes les questions qui vous passent par la tête sur ce virus. La brigade RTL, avec différents journalistes de la rédaction, sera encore présente en fil rouge tout au long de ces petits matins pour vous répondre, pour essayer de vous éclairer. RTL mobilisé, plus que jamais, avec nos chroniqueurs comme Marina, confinés, qui se réveillent en ce moment à la maison et qui depuis chez eux vont encore décortiquer cette crise. Aujourd'hui, on va tenter avec eux de mesurer le degré de saturation des hôpitaux, notamment en région, de vous raconter les multiples évacuations et renforts pour que cette digue tienne. On ira comme chaque matin également à l'étranger à votre rencontre pour comprendre comment le monde est en train de réagir à cette pandémie. Nous serons au Vietnam avec un auditeur dans quelques minutes. On ira bien entendu aux Etats-Unis pour un air d'Amérique depuis New York avec Philippe Corbet tout à l'heure à 5h40 avec des chiffres affolants aux Etats-Unis. Presque 1200 décès en 24 heures, c'est tout simplement du jamais vu dans aucun pays depuis le début de cette crise. Et puis 10 millions de chômeurs en 10 jours, on y reviendra tout à l'heure avec Philippe. L'école à la maison, vous savez que c'est votre nouveau rendez-vous tout à l'heure à 5h50 avec Laurent Marsic pendant ce confinement. On vous donne des conseils pour essayer d'éduquer et d'occuper les petits qui restent donc à la maison. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux jolies histoires d'une belle maison d'édition. Le plat du jour tout à l'heure avant 6h, là encore revisité avec des recettes simples, des ingrédients simples avec le gastronome à bicyclette. À 6h15, une belle histoire de solidarité ce matin avec les docteurs de la chaîne de l'espoir. Vous savez, c'est cette association qui fait venir notamment des enfants de pays pauvres en France pour qu'ils puissent se faire opérer. Et il a fallu faire preuve de solidarité puisque certains de ces enfants sont tout simplement coincés en France avec le confinement. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison après leur opération. Et cette chaîne de l'espoir a aussi mis à disposition des soignants en France, ce qu'elle fait d'habitude à l'autre bout du monde. Ces stocks d'équipements, de respirateurs, de médicaments, on en discutera tout à l'heure avec le docteur Eric Chesson, chirurgien vasculaire à l'hôpital de Pontoise et président de cette chaîne de l'espoir. 6h40, on surfera avec Cyprien Sini et avec une vraie problématique. Comment se couper les cheveux en cette période de confinement ? Et puis votre expert écho, Martial You, juste avant 7h. Bon réveil les amis. Le tout info 4h33, toute l'info en moins de 5 minutes avec vous Aude. Il faut dire la vérité aux Français, le déconfinement ce n'est pas pour demain matin, déclare le Premier ministre. Il sera bien progressif pour éviter une deuxième vague de contamination. Edouard Philippe va même plus loin sur TF1. Le confinement sera probablement allongé au-delà du 15 avril. 471 décès supplémentaires en 24 heures et un premier chiffre parcellaire dans les EHPAD. 884 morts chez les personnes âgées. Le système de signalement se met en place et le bilan pourrait donc être bien plus lourd. Le choc est rude mais le système va tenir selon Edouard Philippe qui annonce l'ouverture d'un plateau ultra moderne à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil dans le Val-de-Marne. Ouverture accélérée prévue courant avril pour accueillir 86 patients supplémentaires. Edouard Philippe assure aussi son engagement pour éviter la pénurie de médicaments dans les services de réanimation. Certaines molécules se font rares. La demande mondiale a explosé de près de 2000%. Alors aujourd'hui, début théorique des vacances de printemps dans le calendrier scolaire mais pas de départ. Le Premier ministre lance un appel aux Français à respecter les consignes contrôle renforcé de la police dans les gares, sur les routes et dans les aéroports. A noter que vous pourrez télécharger et remplir votre attestation de déplacement sur smartphone à partir de lundi. Annoncière du ministère de l'Intérieur, les policiers pourront vous contrôler sur mobile en scannant un QR code. Le baccalauréat ne pourra pas se tenir comme prévu en juin, le Premier ministre le confirme. Il faut imaginer une nouvelle organisation, deux options selon l'évolution de la situation. Soit un bac sur la base du contrôle continu complet, soit un complément d'une épreuve éventuellement fin juin. Vers un deuxième report du second tour des municipales, cela pourrait être après le 21 juin. Après même le mois d'octobre pour environ 5000 communes, la décision sera prise fin mai après consultation du comité scientifique. Le secteur funéraire débordé, la préfecture de police de Paris réquisitionne un hall entier du marché de Rungis pour conserver les cercueils des défunts du Covid-19. Ils arriveront dans la journée et les familles pourront se recueillir à partir de lundi. Ailleurs dans le monde, c'est un cap qui a été franchi. Un million de personnes ont été infectées par le Covid-19. On compte près de 14 000 morts en Italie, 10 000 en Espagne. Les Etats-Unis deviennent peu à peu l'épicentre de l'épidémie en termes de contamination. Et battent un nouveau record, plus de 1100 victimes supplémentaires en 24 heures. Cette nuit, le maire de New York demande aux habitants de se couvrir le visage s'ils doivent sortir dans la rue, qu'il s'agisse d'une écharpe ou d'un bandana pour éviter la transmission du virus. Les conséquences économiques, toujours aux Etats-Unis, plus de 6,5 millions de travailleurs se sont déclarés au chômage en une semaine. Par ailleurs, le groupe Accor est contraint de fermer deux tiers de ces hôtels dans le monde. Dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de dividendes distribués aux actionnaires. Le montant était estimé à 280 millions d'euros. Retour en France avec une conséquence inattendue du coronavirus à lire dans le Parisien ce matin. Les ventes de tabac en France augmentent de 30%. Non pas à cause d'une surconsommation, mais à cause de la fermeture des frontières. Les consommateurs ne peuvent plus acheter leurs cigarettes moins chères en Espagne ou en Belgique. En bref, une bonne nouvelle pour les amateurs de burgers, de frites et de nuggets. McDonald's France prépare la rouverture d'une trentaine de ses restaurants en drive et en livraison à domicile. Et puis la fédération française de football, les Bleus et tout le staff de Didier Deschamps vont faire un don pour les hôpitaux de France. Ils inviteront aussi 5000 soignants au prochain match au Stade de France, une fois que la crise évidemment sera passée. Merci beaucoup Aude. Le temps maintenant avec vous Marina. Quel temps à votre feuille ? C'est assez nuageux. Vous avez vu sur le nord, il y a eu des nuages hier qui sont arrivés. Et du coup, il fait un petit peu moins froid sur le nord du pays. Il y a quand même un petit degré à Strasbourg, à Besançon, mais on a 9 degrés à Paris. Donc ça change un peu. Et 12 à Perpignan, côté auditeurs, on a un mail de Patricia Régis Edgar qui nous écoute du tabac Le Marinand à Lyon. 6 degrés, il y a un vent de nord. Ils donnent le bonjour à tous leurs clients matinaux. Pascal, lui, est à Corbigny dans la Nièvre. Là, le ciel est dégagé. Du coup, la température est fraîche. Il ne fait que 0 degré. Alors, ces nuages sur le nord du pays, eh bien, donneront donc un ciel bien couvert. Alors, la zone limite, c'est Pays de la Loire, centre Val-de-Loire, en allant vers le Grand Est. Et donc, tous ceux qui sont au nord de cette zone, c'est bien nuageux. On peut avoir 2-3 petites averses. Là-dedans, ça reste très faible, très localisé, mais c'est possible. Et puis, à l'inverse d'hier, en allant vers le sud du pays, eh bien, ça y est, le sud va retrouver du soleil. Et il y a encore quelques départements, notamment les départements pyrénéens où c'est encore couvert et au sud de la Corse. Mais dans l'après-midi, ça se dissipera et la moitié sud du pays passera la journée sous le soleil avec du Mistral et de la Tramontagne soufflant 50 km par heure en rafale. Et cet après-midi, sur la moitié nord, vous allez garder un ciel nuageux, mais ce sera quand même moins couvert que ce matin. Vous pouvez espérer quelques éclaircés entre les passages nuageux, notamment vers les Hauts-de-France, notamment vers les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire ou encore la Bourgogne-Franche-Comté. Là où ça restera un petit peu couvert, c'est vraiment sur la Normandie, la Bretagne, l'Île-de-France. Et le Grand Est, un coup d'œil sur les températures cet après-midi. Entre 10 et 20 degrés, 20 pour Nîmes, 18 à Perpignan et Marseille, 16 degrés à Grenoble et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse. Il fera 14 à Paris cet après-midi, à Nantes et à Rennes, 12 à Lille et à Cherbourg et 11 degrés au Havre. Et c'est un week-end printanier qui nous attend du soleil et des températures en hausse, mais on reste chez soi. Bien entendu, ce n'est pas une raison pour sortir. On en profite à la fenêtre ou dans le jardin ou sur le balcon ou sur la terrasse. Merci beaucoup Marina. Bien entendu, comme tous les jours, vous avez la possibilité de donner un petit coup de main à Marina dans sa météo. Et puis plus que jamais, on vous attend bien entendu au 30 de 10. Comme vous avez la parole, vous le savez, depuis le début de ce confinement, depuis le début de cette crise, c'est vraiment une antenne ouverte. Vous pouvez tous les jours nous apporter vos témoignages. Ils sont précieux ces témoignages parce qu'ils nous ont notamment permis, depuis le début de cette crise, avec les différents soignants qui nous ont appelés, de constater à quel point il y avait des pénuries de médicaments, à quel point la pandémie avançait sur le terrain. On a donc toujours besoin de vos témoignages pour comprendre comment ce virus progresse, sa propagation sur notre territoire. Vous les soignants, vous avez la parole. Tous les métiers essentiels ont la parole ce matin. Vous qui êtes en première ligne, je pense aux caissiers, je pense aux éboueurs, je pense aux facteurs, les métiers en crise aussi. Racontez-nous cette pandémie, votre quotidien. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On attend vos textos. Marina, on fait comment ? Alors, on écrit matin son message. On envoie tout ça au 64 935 centimes le SMS. Vos mails rtlpetitmatin.fr, vos messages aussi sur Twitter, hashtag rtlpetitmatin, sur la page Facebook rtlpetitmatin, qui, plus que jamais, a vraiment votre espace en ligne. Vous pouvez d'ailleurs faire de preuves de solidarité avec ce post-RTL Entraide, comme vous le savez, où vous vous échangez des services en bonne intelligence pendant cette période difficile. Et puis, bien entendu, vous nous appelez au 32 10 50 centimes la minute. Arthur va s'occuper de vous en se réveillant en musique à 4h40 avec Freya Readings. Sous-titrage ST' 501 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 de la mer. Toutes les maisons arboraient le drapeau vietnamien. J'ai fait une photo, d'ailleurs. Et c'était pour ça. C'était pour dire qu'ils respectent les décisions du gouvernement. Ce gouvernement, on peut en penser ce qu'on veut. C'est peut-être contestable par rapport à nos démocraties. Mais en tous les cas, c'est pas du tout répressif. C'est vraiment pour protéger une population et mettre de côté toute contagence économique en ce moment. La chose importante pour eux, c'est la protection de la population. Et j'avoue qu'ici, je me sens complètement en sécurité. Oui, et puis j'imagine que vous comparez quelque part. Parce que vous venez d'arriver de France, vous arrivez dans un nouveau pays qui réagit de manière radicale, rapide. Vous comparez, du coup, forcément. Oui, c'est obligatoire d'établir une comparaison, bien que moi, je sois française dans mon pays. Mais bon, je crois que là, d'ailleurs, les Vietnamiens le disent, on a trop de liberté. Et ce qui fait que bon, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et oui, oui, je compare, bien sûr. Et au niveau de cette crise maintenant, je crois qu'il faut qu'on adopte une autre façon de voir les choses. et c'est flagrant ici, si vous voulez. Et au niveau hospitalier, je sais que vous venez d'arriver, mais les services proposés là-bas sont adéquats ou pas ? Vous en avez une idée ? Par rapport à quoi ? Au tourisme, vous voulez dire ? Non, non, au service hospitalier. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des autres pays asiatiques qui, en plus d'avoir une politique très forte, avaient des services hospitaliers de pointe. C'est le cas à Taïwan, c'est le cas en Corée du Sud. C'est aussi le cas au Vietnam ? Ou alors, est-ce qu'il y a un retard à ce niveau-là ? Non, non, pas du tout. Écoutez, j'ai été vraiment surprise parce que tout le monde m'avait dit avant de partir, oui, mais tu ne te rends pas compte, peut-être au niveau de la santé, vu ce qu'on a en France, nos hôpitaux, etc. Bon, c'est vrai que je me suis dit, écoutez, je verrai bien, je vais voir comment c'est. Et quand j'ai été testée à l'hôpital, franchement, je ne me suis pas du tout sentie, je n'ai pas du tout eu peur. C'était vraiment à la pointe. Il y a des précautions énormes qui sont prises, ils étaient tous en tenue de cosmonaute. C'est extrêmement propre, les bâtiments sont neufs. Enfin, oui, non, je n'ai pas du tout peur d'avoir un problème dans ce pays. Et donc, tous les étrangers qui sont arrivés, comme vous, au Vietnam pendant cette période un petit peu d'entre deux ont été testés, vous nous dites, mais est-ce qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées, comme dans beaucoup de pays, pour éviter l'arrivée, justement, de touristes ? Oui, absolument. Alors, les frontières, ils ont eu des difficultés parce qu'ils ont des frontières terrestres avec la Chine, avec d'Oceï, Chine, Cambodge, etc. Et donc, ça, les frontières terrestres sont extrêmement surveillées. Il n'y a personne qui rentre. Et au niveau des aéroports, pour l'instant, il n'y a pas de trafic international. Là, pendant le confinement, même le trafic national a été stoppé. Donc, interville, il n'y a rien, ni bus, ni avion, ni train. Tout ça, ça a été stoppé pour éviter que les gens partent, parce qu'ici, ça se fait beaucoup d'aller voir les familles ou de village en village. Et donc, non, non, ils contrôlent hyper bien ça. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu la différence, parce que j'étais déjà venue au Vietnam au mois de janvier. Je suis rentrée en France le 9 février. J'étais dans un avion blindé de gens portant des masques. Personne ne nous a contrôlés à la CDG. Alors que quand je suis arrivé à Oshimine, tout de suite, le service de santé, on est parqué dans un petit enclos et vous passez tous les tests, fièvres, le questionnaire, vous devez donner des adresses, des adresses mail, des téléphones. Et c'est comme ça qu'après, ils vous retrouvent pour vous tester, en fait. Ça invite à la réflexion, cette façon de tester de manière préventive, quelque part. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire, je pense, parce que tous les gens qui ont été testés positifs, automatiquement, ils sont confinés dans des bâtiments de l'État, ou dans des hôtels. Et alors, on n'a même pas eu le temps d'expliquer pourquoi vous êtes au Vietnam. Corinne, racontez-nous un petit peu, parce que vous n'êtes pas allé vous installer au Vietnam, comme ça, en vous disant « Ah, c'est le confinement en France, je pars au Vietnam ». Racontez-nous un petit peu. Non, non, pas du tout. Déjà, moi, j'ai eu une carrière dans l'aérien et principalement dans les compagnies asiatiques et notamment Vietnam Airlines, où j'ai pu faire des connaissances vietnamiens. Donc, si vous voulez, ce n'est pas ma première fois au Vietnam, j'avais un coup de cœur pour ce pays qui est vraiment magnifique. je vous encourage à revenir ici pour le tourisme parce que c'est magnifique et j'ai été engagée par un important tour opérateur d'Anoi qui a également une filiale à Oshimine et pour monter un bureau à Natrang et pour m'occuper de tout le tourisme européen. Moi, je parle italien, anglais et espagnol. Donc, m'occuper un petit peu de ça. Alors, évidemment, je n'ai pas choisi mon moment. Oui, c'est sûr. D'accord. Mais vous avez du travail quand même ? Enfin, vous arrivez à travailler de chez vous ? Oui, alors, je travaille de chez moi et avec ma team sur les deux villes. Mais bon, je suis aussi, là aussi, j'étais bluffée par leur mentalité parce que, bon, c'est un peuple, comme vous le savez, qui a connu différents épisodes assez tragiques dans son histoire et qui a un pouvoir d'anticiper et de voir l'avenir que nous, on n'a pas parce que moi, je suis relativement pessimiste quant à ma fonction, ma nouvelle fonction dans le pays et pas du tout. On continue à anticiper, à voir l'avenir, à faire de nouveaux produits, à se dire qu'on va essayer de mettre le touriste en sécurité, lui montrer comment ça se passe ici. C'est pour ça que je suis très contente de passer à l'antenne parce que pour aussi dire qu'après, on pourra revenir aux états facilement et aussi faire un autre genre de tourisme, de tourisme responsable, écologique et communautaire dans les... favoriser les villages, les faire travailler, etc. Voilà, c'est notre déspoir, c'est bien de penser à l'après aussi un petit peu avec vous ce matin. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère qu'on fera la même chose en France sur Paris qui est une ville absolument magnifique pour tout touriste et donc ici, ils ont la volonté de garder cette optimisme et d'aller plus loin et c'est ce qu'ils ont fait notamment il n'y a pas très longtemps avec la guerre du Vietnam. ils sont relevés de choses incroyables. Donc moi, ça me donne la tâche. Eh bien, tant mieux. En tout cas, vous nous la donnez aussi, Corinne, et en ce moment, c'est compliqué donc ça fait vraiment du bien. C'est vrai que vous parlez de Paris, on n'a jamais eu autant hâte de voir les touristes revenir à Paris. Merci beaucoup, Corinne, en tout cas, pour votre appel ce matin depuis Natrang donc au Vietnam, sur la rivière, comme vous dites, la vietnamienne. C'était très intéressant de voir à quel point ce pays a pris les devants de manière radicale pour éviter la propagation de la pandémie que nous pouvons connaître malheureusement chez nous. Merci à vous. Si comme Corinne, vous avez envie de nous raconter un petit peu comment ça se passe dans vos pays, si vous êtes expatriés, si vous nous écoutez loin, envoyez-nous un mail. Tiens, rtlpetitmatin arrobas rtl.fr un message sur la page Facebook rtlpetitmatin On prendra le temps de discuter avec vous et de partir à la rencontre justement de nouvelles nations, de nouveaux pays dans cette émission des petits matins sur RTL. RTL pour analyser l'info. Allez, vous retrouverez Laurent Gérard tout à l'heure à 8h45. Petit avant-goût maintenant. François Langlais, faut-il vraiment s'attendre à une crise économique majeure après l'épidémie, François ? Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Prenez l'industrie textile. Après deux mois passer à manger des pizzas surgelées en survêtements, les Français vont découvrir qu'ils ne rentrent plus dans leurs vêtements de ville. Donc, ils vont changer de pantalon. Donc, ça va doper les ventes en taille XXL. Donc, finalement, c'est positif. C'est une façon de voir et le côté négatif ? Le côté négatif, c'est que ça ne va pas être joli joli à voir sur les plages cet été. Bon, si c'est que ça, François. Mais attention, car après l'épidémie, il va aussi falloir écouler les stocks de pâtes que les Français ont constitués pour rien. Donc, il faut prévoir une pénurie de gruyères râpées. Mais c'est fascinant comme tout se tient en économie. Vous pensez qu'on pourra quand même éviter une crise économique comme celle de 1929 ? Eh bien, il faut regarder ce qui a marché dans le passé. Souvenez-vous, en 1929, il fallait une brouette de billets pour acheter un rutabaga et deux brouettes pour un boulet de charbon. Donc, la France peut s'en sortir par le haut à condition d'investir massivement dans la fabrication des brouettes. Ben voilà, on respire mieux. Merci François Langlais. En résumé, il faut rassurer les petits épargnants inquiets pour leur dépôt bancaire. Quand la crise sera passée, ils l'auront dans le dispositif européen ratifié de compensation historique exécutive. Ouh là là, ça sent l'acronyme économique, ça. Vous avez dit le dispositif européen ratifié de compensation historique exécutive. Oui, le DERCH. Le DERCH. Allez, un mot du temps Marina, on vous écoute attentivement. Avec des températures moins fraîches au nord du pays, parce que c'est un peu plus nuageux. Nicolas est à Grand-Kéville, 4 degrés. Patrick lui est à Guyancourt dans les Yvelines, 7 degrés. Et cet après-midi, température entre 10 et 20 degrés. Ça va grimper sur le sud-est du pays parce que le sud va retrouver du soleil. 19 à Montpellier, cet après-midi, 18 à Marseille, 16 à Grenoble et à Bordeaux. Il fera 14 à Paris, à Nantes et à Bourges. 12 à Lille et Besançon et 11 au Havre. Donc des nuages au nord de la Loire avec une possibilité de petite averse. Vraiment toute petite localisée, mais possible. Cet après-midi, ce sera variable. Partagé entre quand même des passages nuageux, mais on peut espérer quelques éclaircies de la Bretagne à la Normandie, Île-de-France, au nord du centre Val-de-Loire et au Grand-Est. En allant vers les Hauts-de-France, ce sera plutôt le retour du soleil cet après-midi après les nuages de ce matin. Et puis plus on ira vers le sud, plus il y aura de soleil. Changement de temps dans le sud où vous allez retrouver du beau temps et encore quelques nuages qui traînent au sud de la Corse et vers les Pyrénées, mais ça se dégagera cet après-midi. Tout ça avec un petit peu de mistral et de tramontane. Merci beaucoup Marina. On vous souhaite un bon réveil les amis. Bon courage à tous en ce vendredi 3 avril, nouvelle journée de confinement. Rassurez-vous, on est bien entendu à vos côtés pour tout vous expliquer sur cette crise du Covid-19, pour vous réveiller, pour vraiment vous accompagner. La bande est là jusqu'à 7h pour s'occuper de vous. Pour l'instant, il est 5h. Voici un premier journal. Avec à la une, cette hécatombe dans les EHPAD. Presque 900 morts dans nos maisons de retraite depuis le début de la crise. Pour la première fois, un chiffre a été donné hier soir. Mais attention, c'est un chiffre partiel pour l'instant puisque tous les établissements n'ont pas fait remonter leur bilan. C'est ce qu'explique Bruno Salomon, le directeur général de la Santé. Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infections par Covid et nous déplorons 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid-19. Outre le fait que c'est une nouvelle extrêmement triste qui concerne les personnes âgées auxquelles nous sommes évidemment très attachés, toute comparaison avec d'autres pays, notamment européens, est très délicate. Les systèmes de santé sont très différents et les structures notamment de type EHPAD ne sont pas courantes dans nos pays voisins. Le directeur général de la Santé Bruno Salomon hier soir avec ses décès dans les EHPAD. La France franchit le cap des 5000 victimes. Hier, 471 nouveaux morts dans nos hôpitaux. Un chiffre qui se stabilise sur les trois derniers jours. Saturation toujours encore des services en Ile-de-France. 150 malades ont été évacués ces dernières heures vers d'autres régions. 200 nouveaux lits de réanimation pourraient ouvrir grâce au renfort de soignants venus de territoires moins touchés. Dans le Grand Est, saturation là aussi. Même si un plateau semblait atteint en Alsace, seulement, entre guillemets, une trentaine d'entrées en réanimation hier dans le Grand Est. Là aussi, les évacuations se poursuivent avec des transferts en Allemagne ces dernières heures. Par ailleurs, autre renfort à venir. L'Outre-mer va pouvoir faire appel à des médecins cubains. C'était une demande d'élus locaux. Dans ce contexte étouffant, les vacances scolaires de la zone C débutent en théorie aujourd'hui, même si les enfants n'ont plus école. Et le gouvernement prévient pas question de partir justement en vacances. Contrôle renforcé sur les routes, dans les gares, les aéroports, ils seront nécessaires. La preuve sur l'île de Noirmoutier en Vendée avec vous Patrice Gabard. Après les tensions du premier jour du confinement avec l'arrivée de nombreux résidents secondaires sur l'île de Noirmoutier dont certains ne respectaient absolument pas les consignes et se baladaient entre amis ou en famille sur les plages, le calme est revenu mais le confinement a encore ses limites puisque d'autres volets s'ouvrent encore dans les maisons de vacances de Noirmoutier en Lille, l'épine, la guérinière ou encore la barbâtre. Fabienne, une commerçante locale. Moi je peux vous assurer, on a vu des nouvelles têtes arriver ce week-end et je me suis dit mais c'est pas possible et moi j'ai eu un ami il y a quoi, trois jours sur Paris et il m'a dit ma soeur debout la Noirmoutier mais j'ai dit c'est quoi ce délire ? On ne vient pas à Noirmoutier en vacances aujourd'hui, c'est aussi le mot d'ordre du nouveau maire de la ville Yann Bala qui appelle au civisme. Il faut que tout le monde respecte ce confinement. L'attention est descendue puisque le confinement est de mieux en mieux respecté. Par contre, et c'est là où il faut qu'on fasse très très attention et qu'on en appelle au gouvernement pour faire des contrôles à la sortie des grandes villes, c'est le week-end qui arrive et les vacances. Nous vraiment, notre peur elle est sur demain. La peur de nouvelles arrivées susceptibles de propager le virus et aussi de réveiller la colère des Noirmoutres. Patrice Gabart pour RTL. Par ailleurs, le confinement devrait se prolonger au-delà du 15 avril. Ce n'est pas une surprise Édouard Philippe l'a répété hier soir à la télévision. Le Premier ministre qui confirme aussi que la piste du contrôle continu est privilégiée pour le bac. Précision attendue aujourd'hui. A quoi faut-il s'attendre, Marie Garrier ? Alors une chose est sûre désormais, c'est que le contrôle continu, les notes obtenues par les élèves au cours de l'année vont compter pour le bac. Celle des deux premiers trimestres avant le confinement et peut-être aussi celle du troisième trimestre si les cours peuvent reprendre dans des conditions acceptables en mai ou juin. Ensuite, deux hypothèses. Soit on obtient son bac cette année uniquement sur la base du contrôle continu. Soit on y ajoute une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin. Le Premier ministre a chargé le ministre de l'Éducation nationale d'en étudier la faisabilité. Un oral, un écrit, quelle matière, quelle que soit la nature de l'épreuve. D'ores et déjà, Édouard Philippe exclut la possibilité de décaler le bac en juillet. Il dit clairement qu'il préfère la piste du contrôle continu le plus complet. Marie Garrier pour RTL. Et puis à nos portes maintenant, la barre des 10 000 morts est franchie en Espagne. 760 morts encore hier en Italie. Presque 3 000 décès au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, nouveau record. Presque 1 200 victimes en 24 heures. Un record pour un seul pays en une seule journée. Le pays qui compte d'ailleurs 10 millions de chômeurs supplémentaires en 10 jours. Nous irons à New York rejoindre Philippe Corbet dans un air d'Amérique dans une demi-heure sur RTL. Cette pandémie, elle ébranle bien entendu certaines entreprises puisqu'Accor va fermer deux tiers de ses hôtels dans le monde. Plan de départ volontaire chez Boeing. Deux tiers des salariés au chômage partiel chez British Airways. En revanche, sacrée activité chez Amazon. D'ailleurs, la CGT porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui sur un site du géant du web dans le Nord. Le patron d'Amazon France qui sera notre invité tout à l'heure à 8h20 sur RTL. Pour l'heure, le temps avec vous Marina. Et avec nos auditeurs, on a Philippe qui est à Toulouse qui nous dit que le ciel se dégage et il ne fait pas trop frais. En effet, il fait 8 degrés Philippe en ce moment à Toulouse et en effet, sur le sud, vous allez retrouver du soleil. Alors, il y a encore quelques nuages et quelques gouttes qui traînent sur les départements pyrénéens et le sud de la Corse mais cet après-midi, ce sera fini. Retour d'un ciel bleu azur donc vraiment de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes et tout ce qui se trouve au sud de cette zone avec un peu de vent, Mistral et Tramontane. Sur la moitié nord, c'est l'inverse. Vous avez un ciel plutôt nuageux. Alors cet après-midi, ce sera variable. Ce n'est pas couvert non plus avec du mauvais temps. On peut espérer quelques éclaircies mais enfin, il y aura quand même des passages nuageux notamment de la Bretagne-Normandie à l'Île-de-France et au Grand-Est sur le reste de la moitié nord. Ce sera un petit peu mieux cet après-midi. Et côté température, eh bien beaucoup moins de gelées même s'il y en a notamment à Guéret, moins 3 degrés, moins 2 à Saint-Étienne. Mais on a 1 à Besançon, 3 à 3, 7 à Nantes. Il fait 11 à Carcassonne et pour les températures cet après-midi, entre 10 et 20 degrés avec 12 attendus à Reims et à Metz. Il fera 13 à Alençon et à Orléans, 14 pour Paris, Lyon et Limoges, 16 à Bordeaux et 19 à Montpellier. Merci Marina. Marina, vous gardez la parole puisque avant de reprendre vraiment le fil de cette émission encore une fois comme chaque matin consacrée à la crise, vous avez une mission si vous l'acceptez, bien entendu, c'est d'essayer de redonner le sourire aux auditeurs comme chaque matin avec votre titre dans la playlist des petits matins puisque c'est votre dernier choix cette semaine. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors je vais même essayer de les faire danser. Donc si vous pouvez, vous faites un petit peu de place, vous mettez la musique à fond. Un peu d'exercice, ça ne nous fera pas de mal. Exactement, c'est vrai. Et on va écouter la reine du disco des années 70-80, Donna Summer avec un titre, il y a une petite pointe de rock dans ce titre, Hot Stuff. Hot Stuff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, plus jeune que ceux qui ont connu l'original en 1979. On est d'accord, on est d'accord. Donna Summer, le choix de Marilyn dans la playlist des petits matins. Allez, votre émission, elle reprend bien entendu avec vous au 3210 dans moins d'une minute maintenant. Et puis nos experts de la brigade vont venir répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce virus. A tout de suite sur RTL. RTL est effectivement avec vous. Et si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle, c'est tout dernier chiffre qui sont tombés vraiment hier soir. Tout d'abord, on a eu les premiers chiffres dans les EHPAD, de la mortalité dans les EHPAD. Ça, c'est une première vraiment depuis le début de la pandémie. Alors, ce sont des chiffres qui sont incomplets parce que tous les établissements n'ont pas encore fait remonter leur bilan, mais déjà presque 900 morts dans nos maisons de retraite depuis le début de la crise. Donc, la France franchit le cap des 5000 victimes. 471 nouveaux décès dans nos hôpitaux hier. Un chiffre qui se stabilise sur les trois derniers jours. Saturation, toujours des services en Ile-de-France, dans le Grand Est, avec de nouvelles évacuations qui sont encore prévues aujourd'hui. Dans ce contexte de crise sanitaire, vous vous posez énormément de questions parce que cette crise sanitaire, en plus, se double d'une crise qui est économique très nettement avec de nombreux métiers à l'arrêt. On les écoute tous les jours, ces métiers à l'arrêt. Vous avez la parole, bien entendu, au 3210 et dans un instant, vous l'aurez d'ailleurs encore. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations sur ce contexte de crise, sur ce qui va se passer ensuite et on tente d'y répondre avec notamment les membres de la brigade RTL. Vous savez qu'on a monté cette brigade vraiment depuis le début du confinement avec des journalistes de différents services qui, chaque jour, tentent d'éclaircir vos doutes et de répondre à vos questions. On va accueillir Anaïs Bouissou de cette brigade. Bonjour Anaïs. Bonjour. On a des questions qui sont extrêmement précises mais qui concernent un nombre de personnes qui nous écoutent et je pense notamment aux indépendants qui, en général, se lèvent très tôt et sont fidèles auditeurs des petits matins. On a une question d'un auditeur qui est kiné qui a donc dû s'arrêter de travailler comme quasiment tous les kinés à cause du coronavirus. Il a le droit à quoi ? Alors, en tant que kiné, vous faites partie comme les dentistes, les podologues par exemple et même les infirmiers et les médecins, vous faites partie des professions libérales dites de santé. Pour vous, si jamais vous êtes en arrêt après avoir contracté le coronavirus ou si vous devez être en quarantaine par sécurité par exemple, vous avez droit à des indemnités journalières versées par l'assurance maladie dès le premier jour d'arrêt d'un montant de 112 euros par jour pour les médecins et 72 euros par jour pour les autres professionnels libéraux de santé. C'est une dérogation spéciale pour les professionnels libéraux de santé. Et pour les autres professionnels libéraux, par exemple, les avocats, les notaires, les experts immobiliers qui ont dû là aussi s'arrêter de travailler, est-ce qu'ils ont là aussi le droit à quelque chose ? Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits. Si vous attrapez le coronavirus et que vous deviez vous arrêter, vous n'avez pas droit aux indemnités de l'assurance maladie en tant qu'avocat ou en tant que notaire par exemple, contrairement aux salariés du privé ou aux fonctionnaires, vous ne touchez rien de la sécu. Vous avez en revanche des matelas dont vous pouvez bénéficier. C'est en fonction de vos professions, des caisses de solidarité qui vont être diverses en termes de montant, en termes de temps avant d'en bénéficier. Parfois, c'est au bout de 3 jours d'arrêt, parfois 15 jours, c'est très variable. Donc, vous avez compris, vous êtes malade, vous ne touchez pas d'indemnité de la sécu. En revanche, si vous êtes avocat, notaire, expert immobilier par exemple, ou tout autre professionnel libéral hors santé, si vous avez des enfants de moins de 16 ans, vous savez qu'ils n'ont plus école, si vous avez besoin d'arrêter de travailler pour vous en occuper, là, à ce moment-là, vous toucherez une indemnité journalière jusqu'à 56 euros par jour. Tiens, on a des questions de chefs d'entreprise aussi et ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises depuis le début de cette crise, des chefs d'entreprise qui cherchent du gel hydroalcoolique pour tenter de rassurer leurs salariés, pour tenter de les protéger aussi et donc de poursuivre leur activité, où est-ce qu'ils peuvent s'approvisionner parce qu'ils ont bien du mal à en trouver. Oui, si vous avez besoin de gel à l'échelle d'une entreprise, donc à grande échelle, le plus simple, c'est d'envoyer un mail à la Direction Générale des entreprises via l'adresse mail suivante gelcoronavirus.dge.dge direction générale des entreprises arrobase finance avec un s .gouv.fr C'est un petit peu long, mais vous tapez gelcoronavirus.dge arrobase finance .gouv.fr c'est un mail mis en place par le gouvernement pour faire le lien entre les industriels qui produisent des gels ou des contenants et les entreprises qui en auraient besoin. Par mail, vous envoyez vos besoins précis en litres de gel hydroalcoolique, le nom, l'adresse de votre entreprise, le moyen de vous joindre rapidement et si tout va bien, vous serez rapidement orienté. Bon, si tout va bien, on l'espère pour eux en tout cas. Inquiétude aussi de locataires qui nous disent c'est un peu compliqué déjà de payer le loyer avant la crise, là c'est encore pire. Est-ce qu'il y a un risque d'expulsion ? Alors d'abord, première chose quand même, évidemment, il peut y avoir des accidents de vie. Dans la mesure du possible, un locataire a signé un contrat, s'est engagé à payer. Donc, les explications que je vais vous donner ne doivent évidemment inciter personne à se transformer par plaisir en mauvais payeur. Une fois qu'on a expliqué ça, avec l'état d'urgence sanitaire, c'est aussi la période de la trêve hivernale qui a été prolongée. C'est un délai où les locataires sont protégés et ce, jusqu'au 31 mai exceptionnellement. Donc, à l'heure actuelle et jusqu'à fin mai, même si un juge prononçait votre expulsion en tant que locataire, la peine ne serait pas exécutée. Les préfets ont pour consigne d'attendre. Ça, c'est une première protection pour les locataires en détresse. À l'heure actuelle, ils ne se retrouveront pas à la rue sans moyens autres. Maintenant, en contrepartie pour les propriétaires, pour qu'ils n'y perdent pas des mois de loyer impayé, l'État va compenser la perte, régler la différence en attendant que l'épidémie diminue. Merci beaucoup pour ces réponses. Elles sont très claires. Elles vont, j'imagine, beaucoup servir et notamment aux chefs d'entreprise, aux professions libérales qui nous écoutent. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir répondu aux interrogations des Léfton. On vous retrouvera, bien entendu, un peu plus tard dans cette matinale. On retrouvera également Sophie Orange de la brigade RTL dans quelques minutes pour répondre à d'autres questions sur notre vie de tous les jours qui est bouleversée. Mais puisque nous parlions justement de personnes qui travaillent seules, qui ont leur activité, qui mènent leur entreprise et on sait que c'est compliqué en ce moment, on va accueillir une auditrice, Marilène de Région Parisienne. Bonjour, Marilène. Bonjour. Qui habituellement fait les marchés, Marilène, c'est ça ? Exactement, je fais les marchés en Région Parisienne quatre fois par semaine. Qu'est-ce que vous y vendez ? Alors, je vends des agrumes. je fais le fruit de saison. Je vends des avocats, toutes les herbes, des mangues, des kiwis, des fraises quand ça commence. Les fraises sont d'ailleurs introuvables en ce moment sur un gix, je tiens à le dire. Il faudrait qu'il y en a énormément, mais il n'y en a pas. Voilà. Et je n'ai plus le marché. Tous les marchés sont fermés. Vous êtes où habituellement ? Sur quatre, cinq marchés différents ? Exactement, je suis sur Maison Lafitte le mercredi et le samedi qui est un très beau marché. Je suis sur le marché de Marlis-le-Roi également, petit marché où il y a une cinquantaine de commerçants. Et je suis également sur le marché d'Aubonne qui est un marché moyen aussi. c'est Yvelines et Valdoise si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Exactement. Et alors, tous ces marchés, parce qu'on sait qu'il y a 25% des marchés qui ont pu réouvrir ces derniers jours, ce n'est pas le cas des vôtres ? Oui, ils ont tous fermé. Pour ainsi dire, dans les Yvelines, on a le même préfet. Ils ont fermé et on n'a pas compris, comme j'expliquais à Arthur, c'est que le dernier week-end, tout avait été régulé, mieux qu'un hypermarché parce qu'on avait bloqué toutes les portes. La mairie avait fait en sorte de, et le placé. On n'avait que deux portes ouvertes à l'opposé. Il y avait des tracés, il y avait de la sécurité partout. Une personne par une personne rentrait, c'était vraiment très bien régulé. Et le mardi, tout a été fermé. Donc toute la marchandise a été en grande partie, je vais dire, à la poubelle, il faut dire le cas, il faut dire les choses. Et c'est quand même... Et là, ils parlaient de réouvrir les marchés pour nous. En fait, la décision a été prise de désannuler, et heureusement, ils ne voulaient ouvrir que 12 commerçants. Comment voulez-vous faire un choix sur un marché, 12 commerçants et les autres ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Et vous pensez que, Marie-Hélène, vous avez quelque part payé un petit peu pour les marchés qui étaient moins bien organisés ? Parce qu'on a vu, effectivement, notamment dans les grandes villes, des marchés où, même en pleine période de confinement, les gens étaient entassés les uns sur les autres, prenaient les fruits eux-mêmes. Il y avait un vrai problème sur certains marchés. Absolument. Vous pensez que vous avez payé pour les autres, quelque part ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont montré à la télé ? Ils ont montré Barbès et Belleville. Je n'ai rien contre Barbès et Belleville, mais ce ne sont pas des marchés représentatifs des marchés de France. Il faut quand même dire les choses. Il n'y a pas que Barbès et Belleville. Maison la fille, mon fils, c'est chatou, il a 4 enfants. Imaginez la galère. Tous ces marchés ont été supprimés. Ce n'est pas représentatif de la France, quand même, Barbès. Il faut quand même arrêter, quand même. mon double port. Je suis allée faire des courses à Auchan pour ne pas le citer. J'ai vu que tous les gens touchent aux fruits et légumes. Nous, personne ne touche même en temps ordinaire. On ne touche pas. Le problème, il est, c'est que déjà, il faudrait que tous les gens soient masqués. Les gens seraient déjà bien tranquilles. Je tiens à le dire parce que quelqu'un m'a dit hier, si tu parles à la radio, dis-le qu'il faut que les gens mettent des masques. C'est vrai, c'est primordial. Mais au niveau de la sécurité et de l'hygiène, un marché, c'est autre chose quand même. Et racontez-nous, comment vous vous êtes organisée depuis quelques jours ? Est-ce que vous êtes complètement à l'arrêt ? Est-ce que vous avez réorienté votre activité vers de la livraison ? Comment vous vous organisez ? C'est une esclave du travail, je peux vous le dire. C'est simple. Vous voyez, je suis debout, je vais à Rungis. Tous les jours, je vais à Rungis et je fais de la livraison parce que la mairie et le placier de chaque marché ont mis en ligne nos services à livraison. Ils ont mis un plan des marchés avec l'endroit où ceux qui livraient étaient situés. Et en fait, je livre, toute la journée, je livre. Vous livrez qui ? Les clients qui, habituellement, venaient vous voir sur le marché ? Pas spécialement. Pas spécialement. Des gens qui recherchent des fruits et légumes. Je vois, j'habite à Houille. Je livre énormément sur Houille. Tous les gens, on a vu le quartier, je livre des gens âgés, des gens qui ont envie de manger des légumes frais, des gens qui avaient l'habitude de manger pas spécialement chez moi. Oui, et puis des gens qui ont peut-être peur d'aller faire leur course aussi, j'imagine, puisque c'est une peur pour un Français sur deux aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très palpable. Et du coup, vous voyez là, je suis prête, je vais à Rengis. J'essaie de leur trouver des légumes, des fruits, ils me font des listes. Attendez, je n'arrête pas. Je suis douce et jusqu'à 21h, je suis dans le garage. Parce que c'est nouveau pour moi aussi, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des légumes déjà. Donc je fais en sorte de bien les servir et je n'arrête pas. Et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Mon fils s'est mis aussi dans les livraisons parce que, comme je vous ai dit, quatre enfants, des marchés, tous les marchés supprimés, voilà, c'est compliqué quoi. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage Marilène en tout cas et on espère que cette activité réorientée va vous permettre de continuer à bosser et à vivre décemment de votre activité comme vous le faisiez avant en faisant les marchés. Puis on espère bien entendu que ces marchés vont vite rouvrir parce que ce sera un bon signe. Ça veut dire que le déconfinement sera mis en place et que nous pourrons quelque part un petit peu respirer face à cette pandémie qui bouleverse bien entendu nos vies. on se rencontre avec vous, avec vos appels tous les matins au 3210 avec vos messages aussi sur la page Facebook RTL Petit Matin. Ils sont encore nombreux comme chaque jour en ce moment Arthur. Oui et Marilène n'est pas la seule à continuer de travailler. On a Marianne qui vient d'ouvrir à l'instant sa boulangerie pour la troisième semaine. Seule en vente, nous restons ouverts malgré la peur, le stress et les ventes qui s'effondrent. Delphine nous dit qu'elle est associée dans une PME de sécurité privée. Tous nos agents sont sur le pont, eux aussi. Ils font un travail formidable dans les transports, les zones commerciales, les sites fermés qu'ils protègent. Jeanne, elle tient un supermarché à Dijon. La fatigue est là, pas mal de boulot et l'approvisionnement du magasin est compliqué. Nous avons des produits manquants, cela devient difficile dans les entrepôts mais on s'adapte. Laurent, il est employé de bureau dans une société à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Je ne suis pas confiné car mon entreprise est ouverte. L'aéroport tourne, même sans passagers. Il y a le fret qui arrive et depuis hier, enfin des masques pour nos soignants, nous dit-il. Muriel, elle, elle est pharmacienne. Tous les matins, elle part au travail de la boule au ventre. Je suis confronté à un tel niveau d'agressivité parfois, c'est très très fatigant. Enfin, Christian, il est routier. D'habitude, je suis toujours sur la route. Je profite de ce chômage partiel pour faire un essai de cohabitation avec mon épouse avant la retraite. C'est un bon concept. Merci beaucoup Arthur. Il y a des bons partout. Ces messages, effectivement, sur la page Facebook RTL Petit Matin, on entend toutes ces personnes dont l'activité est perturbée et c'est vrai que ça bouleverse, bien entendu, leur quotidien. On l'entendait avec Marilène à l'instant au 3210 mais ça bouleverse aussi notre quotidien. Ne perdre ses habitudes, ne plus pouvoir aller au marché, ne plus pouvoir aller chez le coiffeur aussi. Tiens, on va en parler tout de suite avec Sophie Orange de cette brigade RTL qui, vous le voyez, est très mobilisée ce matin. Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Bonjour à tous. On s'intéresse avec vous à tous ces changements sur notre vie quotidienne et on a notamment une question de Jacques sur la page Facebook RTL Petit Matin qui dit je vois qu'il y a des sites de coiffeurs à domicile comme on a des sites de livraison de légumes on l'a compris à domicile. Est-ce que je peux en appeler un pour venir à la maison ? C'est un peu plus futile que ce qu'on vient d'entendre mais c'est aussi la vie quotidienne en plein confinement. D'ailleurs Cyprien surfera tout à l'heure avec cette question de la coupe de cheveux parce que... Lui il n'est pas très concerné. Non, lui il n'est pas très concerné mais d'autres ont essayé de se couper tout seul les cheveux dans ce studio n'est-ce pas Hervé ? Avec une réussite très aléatoire. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc est-ce que Jacques il peut faire venir un coiffeur chez lui ? Non, Jacques, très mauvaise idée même si je comprends que vos cheveux poussent et que vous aimeriez bien profiter d'une petite coupe de printemps. Même chose pour mesdames qui ont quelques racines qui apparaissent ou un balayage un petit peu fatigué. Alors au début du confinement certains coiffeurs à domicile certains sites certaines plateformes avaient continué à proposer leur service qui avait suscité figurez-vous la colère de l'Union Nationale des entreprises de coiffure qui avait dû faire un peu la police dans ses rangs qui avait dû hausser le ton sur son site internet en rappelant que non les salons de coiffure ne sont pas cités dans les activités autorisées dans ce fameux arrêté du 15 mars dernier interdiction absolue d'aller couper les cheveux à domicile d'autant qu'évidemment le maître de distanciation sociale il n'est absolument pas respecté le maître de distance indispensable pour la non-transmission du virus de grâce écrit l'Union Nationale respecter la loi et les consignes sanitaires vous avez vu le ton est quand même assez solennel autre solution alors soit vous coupez vous-même comme Hervé soit vous demandez à votre compagnon votre compagne et ça c'est à vos risques plus épéril je n'y réponds de rien on est d'accord une question de Raymond maintenant sur la page Facebook RTL Petit Matin qui nous dit qu'il a profité du confinement pour faire un peu de rangement dans son garage c'est vrai que c'est une des activités qui occupent en ce moment est-ce qu'il peut aller vider ses vieilles affaires dans une déchetterie ? alors la réponse n'est pas évidente en théorie oui mais dans la pratique beaucoup 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 de déchetteries sont fermées notamment à cause de l'absentéisme tout dépend en fait de votre mairie certaines déchetteries ont été ouvertes puis finalement elles ont fermé certaines ne restent ouvertes que sur rendez-vous mais uniquement pour les professionnels donc renseignez-vous avant d'y aller et si par chance elle est ouverte vous cochez déplacement pour achat de première nécessité même chose pour les déchets verts vous tondez votre pelouse vous coupez les branches mortes etc votre déchetterie habituelle risque d'être fermée le gouvernement vous conseille sur son site internet de vous mettre au compost voilà pourquoi pas vous pouvez continuer à mettre vos bouteilles dans les containers en bas de chez vous vous cochez toujours votre attestation même chose pour les cartons papiers un petit message quand même pour les déchets de mouchoirs autres lingettes que vous utilisez en ce moment attention on ne les laisse pas n'importe comment on les met dans un sac en plastique elles-mêmes dans un sac à ordures pour éviter tout contact et puis les encombrants évidemment on ne les met pas sur le trottoir et les vêtements que vous vouliez donner attendez un petit peu parce que dans les grandes boîtes sur les trottoirs les associations ne sont plus en mesure de venir collecter tous ces dons de vêtements c'est vrai que c'est important ce que vous dites tous ces mouchoirs toutes ces lingettes vraiment on referme tout ça pensez à vos éboueurs qui sont en première ligne en ce moment et qui donnent beaucoup eux aussi c'est vraiment un métier essentiel dans cette période de crise question d'Ilana maintenant pour terminer tiens qui souhaite rester chic pendant le confinement alors c'est tout à son honneur on n'est pas obligé de passer ses journées en pyjama et en jogging à la maison elle veut continuer de se maquiller elle a l'habitude de partager son rouge à lèvres et son crayon pour les yeux avec sa soeur c'est possible ou c'est pas vraiment conseillé ? non franchement c'est pas une bonne idée d'ailleurs même en temps normal on partage pas son maquillage pour le rouge à lèvres vous pouvez avoir des boutons de fièvre de l'herpès buccal il le transmettra à votre soeur vous êtes potentiellement porteuse sans le savoir on le répète d'autres virus pas seulement le coronavirus peuvent se transmettre de cette façon là même chose pour les crèmes en peau je ne fais pas de dessin on met les doigts dedans etc les éponges avec lesquelles on se met du fond de teint ça aussi il faut les laver on ne les prête pas ils peuvent être un nid à bactéries je continue la liste le mascara le crayon pour les yeux non non on ne le prête pas pas plus que les pinceaux de maquillage bref il y en a chacune sa trousse de maquillage comme tout au long de l'année d'ailleurs voilà moi je ne prête jamais mon mascara personnellement ça tombe bien et moi le maquillage j'ai quand même un peu arrêté ouais oui voilà on n'est pas obligé de rester chic voilà reste toi à la maison c'est déjà bien merci en tout cas Sophie pour ces réponses aux questions de Donald Lepto bah oui on essaye c'est pas toujours simple en cette période mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chaque matin de vous accompagner avec une dose de sourire une dose d'espoir on en a bien besoin en ce moment tout en vous informant de la manière la plus complète possible malheureusement sur ce fichu virus et sur cette crise sanitaire et crise économique on retrouvera Sophie et les autres membres de la brigade en fil rouge bien entendu dans cette émission une petite pause avant le journal RTL Matin pour tout savoir des coulisses de l'info allez juste avant le journal comme disait Sophie à l'instant on a bien besoin de sourire ça tombe bien les grosses têtes tout à l'heure 15h30 avec vos fake news déconfinement progressif Edouard Philippe a annoncé que ce sont les vivants qui sortiront en premier Jean-Luc Leboine c'est officiel Franck le déconfinement se fera par étapes le pied droit le 30 avril le pied gauche le 1er mai Valérie Mérès l'Espagne fortement touchée par la pandémie vient d'annoncer que désormais dans les corridas le taureau sera remplacé par un pangolin Caroline Diamant pour terminer le gouvernement aurait trouvé une astuce pour faire remonter sa cote de confiance les électeurs d'En Marche pourront sortir en mai les électeurs du PS en juin ceux des Républicains en juillet et les militants du Rassemblement National et de la France Insoumise dans deux ans Vos grosses têtes tout à l'heure à 15h30 on joue également on a un joli CD à vous faire gagner ce matin c'est la dernière occasion cette semaine le dernier Louis Chédy d'une petite douceur pendant ce confinement c'est à gagner maintenant vous nous appelez au 3210 là tout de suite et les deux plus rapides seront les vainqueurs et repartiront chacun avec un CD qu'on s'embrasse qu'on s'enlace main dans la main face à face tout ce qu'on veut dans la vie RTL allez cette émission reprend son fil conducteur maintenant avec un nouveau journal à 5h30 il est présenté par Aude Vernuccio Aude le Premier Ministre prévient malheureusement le déconfinement ce n'est pas pour demain matin Edouard Philippe se dit plein d'espoir mais lucide sur la situation surtout au jour où commencent en théorie les vacances scolaires de printemps il ne doit pas y avoir de grand départ respecter strictement les règles de confinement c'est aider les soignants et c'est nous permettre de passer ce cap délicat que nous vivons en ce moment et certes c'est le printemps et certes dans certaines parties de la France à partir de samedi ce sera les vacances mais le virus n'est pas en vacances et le confinement ça n'est pas se déplacer en France pour essayer de passer à un moment moins difficile que chez soi si nos concitoyens font cela ils propageront le virus et nous trouveront dans une situation plus difficile encore l'appel à la responsabilité d'Edouard Philippe contrôle renforcé dans les gares les aéroports et les grands axes aujourd'hui par ailleurs il annonce que le confinement sera probablement allongé au-delà du 15 avril pas de vacances et pas d'épreuve du bac en juin a priori il faut imaginer une nouvelle organisation d'après le Premier ministre qui privilégie la piste d'un contrôle continu complet ou une épreuve fin juin en complémentaire éventuellement si la situation sanitaire le permet vers un deuxième report du second tour des municipales il pourrait être encore décalé bien après la date du 21 juin au mois d'octobre pour les 5000 communes restantes la décision sera prise fin mai après consultation du comité scientifique ce chiffre maintenant 884 décès dans les EHPAD depuis le début de la crise selon la direction générale de la santé c'est la première fois que les autorités communiquent ce chiffre mais le bilan reste parcellaire le signalement EHPAD par EHPAD se met en place situation extrêmement difficile dans certaines structures en Haute-Savoie à Silingi sur les 80 résidents 14 sont décédés du coronavirus le directeur Eric Lacoudre lance un appel au secours une fois que le virus il est rentré il est extrêmement compliqué à arrêter il se développe à une vitesse énorme et en l'espace de quelques heures la température monte les arrêts respiratoires sont là et en l'espace de 6-7 heures la personne elle décède c'est vraiment d'une violence extrême il faut qu'on soit épaulé il faut qu'il y ait des aides extérieures qui viennent de la part du gouvernement des agences régionales de santé des départements on voit bien que les priorités sont mises ailleurs il ne faut pas que ce secteur des personnes âgées il soit à la traîne j'allais dire malheureusement et tristement comme d'habitude au bout de 15 jours nous on avait perdu 50% de notre personnel on ne peut pas gérer une épidémie dans un EHPAD avec uniquement 50% du personnel nos résidents sont les premiers impactés il faut nous aider il faut nous aider rapidement parce que sinon effectivement ça va être très compliqué sur les établissements et quand je dis très compliqué c'est des décès malheureusement il faut sauver des vies aussi dans les EHPAD Propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL dans le détail 471 personnes sont décédées ces dernières 24 heures en France et près de 6400 patients nécessitent des soins lourds en réanimation les hôpitaux et les services funéraires encombrés à cause de la crise la préfecture de police de Paris réquisitionne un holentier du marché de Rungis pour conserver les cercueils des défunts du Covid-19 ils arriveront dans la journée et les familles pourront se recueillir à partir de ce lundi et parmi les services en première ligne qui continuent à travailler il y a les pompiers bien entendu RTL vous propose un reportage en immersion avec les pompiers de Seine-et-Marne plus d'interventions pour des incendies ou des accidents les casernes sont débordées par les cas de Covid on écoute un extrait signé Nicolas Burnan on a été appelé pour une femme de 51 ans pendant les détresses respiratoires à son domicile et qui aurait des antécédents d'as bonjour madame comment vous vous sentez madame ? d'accord vous êtes fiévreuse on va vous mettre un masque ça fait combien de temps que vous avez du mal à respirer ? parce que c'est un dénude à peu près d'accord ça se caractérise comment ? j'ai comme dit il y avait une compression au niveau du thorax ? au niveau du thorax tu lui prends une température cette oppression ça arrive brutalement ou pas ? oui à part là c'est parce que vous avez d'autres problèmes de santé ? je suis anémique anémique ? ouais on va évacuer sur le centre hospitalier tout à l'heure qu'on est arrivé on a commencé par isoler la famille parce qu'ils peuvent être porteurs aussi on lui a appliqué un masque sur le visage pour éviter tout ce qui est projection de postillons sur nous oui madame on va aller faire à l'hôpital parce que vous avez quand même beaucoup de mal à respirer vous n'arrivez même pas à faire des phrases complètes vous êtes très essoufflés donc ça décide d'aller voir un médecin on s'est fait le reportage de Nicolas Burnan a écouté en intégralité à 8h20 dans la matinale d'Ile Calvi à l'étranger un million de personnes infectées au total dans le monde la moitié des cas se trouve en Europe mais les Etats-Unis durement touchés deviennent peu à peu l'épicentre de la pandémie plus de 1100 victimes supplémentaires en une journée cette nuit le maire de New York demande aux habitants de se couvrir le visage s'ils doivent sortir dans la rue qu'il s'agisse d'une écharpe d'un bandana pas forcément d'un masque pour éviter la transmission du virus les conséquences économiques de cette pandémie toujours aux Etats-Unis plus de 6 millions et demi de travailleurs se sont déclarés au chômage en une semaine c'est du jamais vu et puis conséquence inattendue du coronavirus en France c'est-à-dire dans le Parisien les ventes de tabac augmentent de 30% ce n'est pas dû à une surconsommation mais bien à la fermeture des frontières les consommateurs ne peuvent plus acheter leurs cigarettes moins chères en Espagne ou par exemple en Belgique Merci beaucoup Aude à tout à l'heure 6h30 pour un nouveau journal dans cette émission un mot du temps Marina dites-nous tout La moitié sud du pays va retrouver du soleil il y a encore un petit peu de passage nuageux vers les départements pyrénéens et le sud de la Corse avec des averses mais on en parlera plus cet après-midi et ce sera donc du beau temps au sud avec le retour du Mistral et de la Tramontane rafale à 50 km par heure et plus on ira vers le nord et bien plus on aura la possibilité cette fois de rencontrer des passages nuageux changement de temps là aussi il peut y avoir quelques averses là on a quelques gouttes au sud de la Seine-et-Marne alors c'est vraiment très faible très localisé mais c'est possible dans l'après-midi ce sera un ciel partagé entre quand même des nuages et quelques éclaircies pour ce qui est des températures il y a moins de gelées elles sont plus vers le sud d'ailleurs moins 4 à Guéret moins 3 à Saint-Etienne on a 4 à La Roche-sur-Yon il fait 7 à Lille 8 à Paris et 12 à Perpignan et pour les températures cet après-midi et bien entre 10 et 20 degrés 20 ce sera pour Nîmes c'est en hausse sur le sud-est du pays puisqu'on aura 18 à Marseille 2 degrés de plus qu'hier il fera 17 à Montauban 15 au Mans et à Nice 14 à Paris à Rennes et à Strasbourg 12 pour Lille Reims et Caen et 10 à Langrin Merci beaucoup Marina bien entendu dans un instant cette émission elle va continuer avec vous avec vos témoignages plus que jamais au 32 10 et sur la page Facebook RTL Petit Matin je vous rappelle aussi brièvement que sur cette page Facebook il y a un post tout en haut RTL Entraide où vous pouvez échanger les uns les autres proposer vos petites annonces si vous pouvez aller déposer des courses sur le pas de la porte des personnes âgées dans votre coin si vous pouvez donner des cours de soutien scolaire par vidéo si vous avez une chambre de libre pour des soignants à proximité d'un établissement de santé tiens on a un message par exemple de Azeli ce matin elle est coach en développement personnel et elle offre des services gratuits aux personnes qui sont confinées isolées aux personnels soignants aussi bref à tous ceux qui souhaitent parler raconter un petit peu leurs angoisses leurs soucis c'est une période tellement anxiogène donc elle vient d'ouvrir un groupe Facebook où tout le monde peut la retrouver avec des Facebook Live le soir pour discuter de manière conviviale bienveillante s'aider s'encourager se réunir s'écouter bref c'est un joli geste de solidarité en tout cas dans cette communauté d'élève tôt une fois de plus on glisse l'annonce bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin si ça vous intéresse on marque une petite pause et dans cette émission on va partir aux Etats-Unis où donc on a atteint un véritable cap hier avec presque 1200 décès en une seule journée un bilan jusqu'ici jamais vu dans aucun pays du monde en 24h on va rejoindre Philippe Corbet notre correspondant à New York Allez comme promis maintenant dans cette matinale comme chaque matin nous partons aux Etats-Unis où les courbes deviennent folles en ce moment grimpe sans cesse inexorablement on va rejoindre dans un air d'Amérique notre correspondant à New York l'épicentre de cette pandémie en Amérique du Nord Philippe Corbet bonjour Philippe bonjour Julien et avec cette crise les chiffres du chômage aussi donnent le tournis je vous disais vendredi dernier que les Etats-Unis avaient battu un record historique 3,3 millions de demandeurs d'emploi en plus en une semaine record absolu le New York Times le New York Times et USA Today avaient supprimé des colonnes de texte pour faire de la place pour la course spectaculaire qui sortait du cadre de l'infographie habituelle en une jusqu'en haut mais je vous disais que ça n'était que la partie émergée de l'iceberg confirmation avec les nouveaux chiffres hebdomadaires 6,6 millions de demandeurs d'emploi en plus en une semaine ça veut dire qu'en 10 jours ouvrés il y a eu 10 millions de chômeurs en plus et ce n'est encore que la partie émergée de l'iceberg parce que beaucoup de salariés qui ont été licenciés ici ça se passe en quelques minutes ça va très vite beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas réussi à se connecter à la plateforme téléphonique où on leur demande d'appeler les chiffres que je vous donne 10 millions s'arrêtent à vendredi dernier donc tous ceux qui ont été licenciés cette semaine ne sont pas comptés il y en a eu beaucoup parce que le président Trump dimanche a reconnu que le confinement ne sera pas allégé avant au mieux fin avril que l'activité économique ne repartira pas avant au mieux début juin et puis dans ces 10 millions on ne compte que très partiellement les 16 millions de salariés de ce qu'on appelle la gig economy l'économie des petits boulots en fait tous ceux qui vivent grâce aux plateformes type Uber donc quelle est la taille de cet iceberg ? alors c'est difficile à dire parce que ça va dépendre de la durée du confinement le gouverneur de New York nous disait tout à l'heure que même si le pic est passé en mai on reviendra à un semblant de normalité autour d'août seulement une étude de la Fed estime que le nombre de demandeurs d'emploi pourrait atteindre 47 millions 47 millions les Etats-Unis c'est 5 fois la population de la France donc vous imaginez en France 9 millions et demi de chômeurs supplémentaires en quelques semaines le taux de chômage pourrait atteindre 32% de la population active 1 américain sur 3 en âge de travailler le record historique date de la grande dépression dans les années 30 c'était moins de 25% et après la crise financière de 2008 ça n'a jamais dépassé les 10% donc l'Amérique va être submergée par une énorme vague de pauvreté d'autant qu'ici il n'y a pas de sécu donc vous ne perdez pas seulement votre emploi vous perdez aussi votre couverture santé à la fin du mois vous pouvez alors postuler à ce qu'on appelle Obamacare mais ça veut dire que beaucoup de demandeurs d'emploi vont devoir utiliser une bonne partie de leur allocation chômage qui est assez maigre ici dans certains Etats pour payer une assurance santé limitée la demande dans les banques alimentaires explose déjà on a vu des images aériennes d'interminables embouteillages de voitures sur des routes pour rejoindre des endroits où on distribuait les repas cette semaine Philippe Corbet merci beaucoup pour votre éclairage ce matin depuis New York alors que vraiment la situation devient catastrophique aux Etats-Unis on suivra bien entendu la progression de cette folle courbe américaine avec vous dans les prochains jours je vous rappelle d'autres chiffres tout aussi affolants malheureusement en Espagne la barre des 10 000 morts a été franchie 760 morts encore hier en Italie alors certes c'est un plateau en Italie comme on dit une stagnation stabilisation du nombre de cas mais avec toujours un nombre de décès extrêmement élevé presque 3000 décès au Royaume-Uni en France les tout derniers chiffres je vous les redonne 471 nouveaux morts dans nos hôpitaux hier un chiffre qui se stabilise par rapport aux deux derniers jours la France en tout cas a franchi le cap des 5000 victimes pourquoi ? parce qu'on a eu les premiers chiffres hier dans les EHPAD presque 900 morts dans nos maisons de retraite depuis le début de la crise et attention c'est un chiffre très parcellaire très incomplet puisque tous les établissements n'ont pas encore fait remonter leur bilan dans ce contexte il y a toujours des saturations dans nos hôpitaux nos hôpitaux en Ile-de-France notamment avec des évacuations 150 malades évacués ces dernières heures vers d'autres régions dans le Grand Est saturation aussi avec là aussi des évacuations qui se sont poursuivies ces dernières heures avec des transferts en Allemagne justement pour donner un coup de main à ces hôpitaux d'Ile-de-France à ces hôpitaux du Grand Est il y a des renforts venus de différentes régions des régions moins touchées et un nouveau contingent justement de médecins d'infirmiers va partir tout à l'heure de la région PACA pour aller renforcer les effectifs Francilia bonjour Hugo Hamelin bonjour vous êtes notre correspondant à Marseille l'un de nos correspondants RTL ces volontaires ils font le don d'une semaine de travail ce sont des médecins qui sont à la retraite ou alors des médecins qui viennent d'établissements privés donc il y a de la crainte mais il y a aussi beaucoup de motivation et de volonté d'être utile en cette période de crise effectivement ils sont une quarantaine à prendre le TGV ce matin en gare Saint-Charles de Marseille direction les hôpitaux d'Île-de-France un coup de téléphone une décision qui a été prise en quelques heures seulement ces volontaires répondent à l'appel d'urgence lancé par l'agence régionale de santé en PACA dirigée par Philippe Demester bien sûr il s'agit d'aller porter secours aux équipes de l'Île-de-France surtout parce que là-bas la situation reste extrêmement grave ici nous sommes en train de mobiliser des médecins réanimateurs des infirmières anesthésistes des infirmières des aides-soignantes pour être à pied d'oeuvre pour le week-end sur le pont dès ce week-end car même si la région parisienne a augmenté ses capacités d'accueil elle manque toujours cruellement de personnel alors ils sont une petite centaine à être montés ces derniers jours du sud à Paris comme le médecin réanimateur Charlotte Lacroix avec qui j'ai pu parler elle travaille habituellement dans une clinique privée du Vaucluse mais là elle était un petit peu au chômage technique alors elle a laissé ses enfants confinés à la maison et elle monte donc ce matin en première ligne je préfère aller aider ailleurs on a vraiment besoin de bras et de personnel soignant plutôt que finalement tourner en rang chez moi je me sens plus utile c'est compliqué d'arriver dans un établissement qu'on ne connait pas avec des collègues qu'on ne connait pas après la question qui va se poser c'est le manque d'équipement qui commence à se faire sentir manque de blouse manque de gants de visières donc c'est là que ça va poser problème c'est que si on arrive vraiment à un manque de matériel j'aurais été en Ile-de-France submergée par le boulot j'aurais été contente d'avoir du sang frais qui arrive pour nous prêter main forte comme elle ce sont des centaines de médecins d'infirmiers d'aides-soignantes venus de toute la France qui vont tenter ces prochains jours de sauver un maximum de malades en région parisienne et dans le Grand Est il faut plus que jamais vraiment les remercier parce que grâce à ces renforts par exemple on risque de pouvoir ouvrir 200 lits de réanimation en plus en Ile-de-France c'est capital en ce moment dans cette bataille des lits Hugo justement tiens quelle est la situation sanitaire dans votre région en Provence-Alpes-Côte d'Azur c'est vrai que le sud faisait partie jusqu'ici des régions épargnées un peu moins touchées que les autres mais les autorités s'attendaient à un pic en milieu de semaine il a eu lieu ou pas ? non il n'est pas encore arrivé ce pic est-ce qu'il arrivera c'est justement toute la question le nombre de personnes placées en réanimation a grimpé en fin de semaine dernière passant d'une vingtaine par jour dans toute la région à 40 à 50 les autorités craignaient un scénario catastrophe cette semaine mais finalement le chiffre est retombé à 20-25 par jour ce sont là peut-être les premiers effets du confinement souligne l'agence régionale de santé avec beaucoup de prudence forcément ici derrière les bouches du Rhône c'est le département des Alpes-Maritimes qui souffre le plus avec 32 décès 61 personnes actuellement en réanimation mais c'est finalement un bilan qu'on peut qualifier de plutôt limité quand on sait que le département est frontalier de l'Italie bien évidemment merci beaucoup Hugo pour vos précisions on vous retrouvera un peu plus tard bien entendu dans cette émission puisque comme tous nos correspondants en région vous êtes vraiment à la fois au plus près de nos soignants et de nos bouleversements dans la vie du quotidien on s'intéressera notamment à la potentielle arrivée de personnes au début de ces congés scolaires alors qu'ils n'ont rien de congés scolaires puisque l'école est arrêtée mais qui en théorie débute aujourd'hui pour la zone C on sait que les contrôles vont être renforcés sur les routes et qu'Edouard Philippe et le gouvernement interdisent tout déplacement pour les vacances on ira faire un petit tour du côté de chez vous tout à l'heure à nouveau à tout à l'heure Hugo vous évoquiez à l'instant ces renforts qui sont bienvenus qui sont capitaux dans cette bataille qui est en train de se jouer en première ligne en Ile-de-France et dans le Grand Est on va justement partir dans le Grand Est avec une auditrice de Reims bonjour Claire bonjour Julien bonjour Marina vous êtes directrice de clinique à Reims Claire racontez-nous est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint un palier un plateau comme on dit c'est quand on regarde les chiffres du Grand Est on se dit bon ça se stabilise pour l'instant on a eu seulement une trentaine d'entrées en réanimation hier dans le Grand Est c'est un chiffre qui est très bas par rapport à ceux des derniers jours est-ce que vous avez la sensation d'être arrivé à ce plateau ? effectivement depuis lundi on a l'impression d'être dans un plateau chez nous on est à 21 22 passés en réanimation sur une capacité de 30 on peut en accueillir 30 et dans le service de médecine on est à 37 patients sur une capacité de 50 et ça stagne relativement par contre on a beaucoup de gens dans l'attente de dépistage avec beaucoup de gens qui sont suffisamment en état pour rentrer chez eux en ambulatoire et combien de patients vous avez par exemple par jour qui viennent se faire dépister qui viennent se faire ausculter devant eux ils ne sont pas tous dépistés parce que vous savez qu'on ne dépiste pas tout le monde on a à peu près 80 passages par jour 80 passages d'accord et c'est un chiffre qui stagne là aussi ? là aussi effectivement ça stagne mais notre agence régionale nous a alerté que les études épidémiologiques disaient que ça allait repartir à partir du 15 avril donc ça nous permet là de finir de former le personnel qui s'est porté volontaire pour aller en réanimation qui n'était pas vraiment leur zone d'activité ça nous permet de finir de nous organiser ça nous permet éventuellement de redonner un peu de repos à du personnel parce qu'il faut que ça repart il faut que le monde soit plus cette comment vous l'expliquez d'ailleurs ce potentiel rebond à partir du 15 avril ? j'en sais rien je ne le comprends pas est-ce que honnêtement je ne sais pas je ne suis pas capable je ne suis pas scientifique en tout cas c'est une crainte l'agence régionale de santé vous dit attention ça peut repartir on peut avoir une deuxième vague est-ce que vous avez vous aussi des renforts on parlait de renforts de médecins généralistes de médecins d'autres établissements est-ce qu'il y en a qui sont venus vous aider spontanément ? alors nous on a des médecins généralistes qui ont fermé leur cabinet peut-être parce qu'ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait parce que peut-être ils n'étaient pas suffisamment organisés pour avoir deux salles d'attente pour plein de raisons mais par contre ils sont venus taper à notre porte et c'est eux qui tiennent cette fameuse tente la journée donc leur rôle est capital ce qui a permis d'alléger nous les tours de garde de nos propres médecins et par contre nous on a des propres médecins on a pu dégager comme ça des réanimateurs qui eux sont allés alors on a des anesthésistes qui sont allés à Colmar et là on en a qui vont au CHU de Reims on voit que la solidarité permet à la DIG de tenir en quelque sorte Claire j'ai une dernière question alors ce n'est pas la directrice de clinique que je m'adresse mais plutôt à la fille parce que vous avez une maman qui est en EHPAD et c'est vrai qu'on a eu les premiers chiffres hier qui sont assez terribles dans les EHPAD avec presque 900 décès dans nos maisons de retraite c'est un bilan qui est incomplet comment vous vivez cette période avec votre maman est-ce qu'elle supporte ce confinement forcé avec des règles qui sont de plus en plus strictes dans les EHPAD je pense que c'est compliqué alors ils ont mis des choses extraordinaires pour qu'on puisse lui mettre des messages pour qu'on puisse lui parler mais bon c'est compliqué on a eu l'information comme quoi dans son EHPAD ça y est il y avait deux personnes qui étaient atteintes c'est un de mes frères qui est la personne contact avec l'EHPAD j'avoue que quand c'est Samson et que je vois que c'est lui qui m'appelle je me dis ah bon qu'est-ce qu'il va me raconter et puis sur ce il me raconte autre chose et tant mieux bien sûr mais c'est c'est compliqué a priori c'est quelqu'un qui est qui a une certaine force de caractère et elle a dit enfin elle a des mots un petit peu un petit peu marrants sur ce confinement ouais bon écoutez on vous souhaite beaucoup de courage le personnel est extraordinaire ils ont beaucoup beaucoup de courage bien entendu on les salue les personnels des EHPAD qui s'occupent de nos anciens dans cette période qui est vraiment extrêmement difficile pour eux et on salue aussi votre travail Claire celui de tous tous les médecins tous les soignants un peu partout en France et notamment sur la ligne de front comme chez vous dans le Grand Est merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé ce matin c'est important d'avoir des chiffres de terrain pour se rendre compte effectivement qu'on est sur un plateau avec un potentiel rebond plus tard dans le Grand Est merci beaucoup Claire pour votre témoignage ce matin au 3210 RTL pour tout comprendre de l'actualité allez dans cette émission maintenant sur RTL c'est l'heure d'aller à l'école enfin à l'école en quelque sorte l'école à la maison comme chaque matin et tant que les enfants resteront confinés nous vous proposons des idées pour les occuper les plus petits pour réfléchir pour rêver pourquoi pas travailler en s'amusant c'est avec vous Laurent Marsic notre spécialiste jeunesse bonjour Laurent bonjour Julien bonjour à tous des histoires bienveillantes ce matin pour les enfants et ils en ont bien besoin avec une maison d'édition au joli nom les souffleurs de rêve une maison qui édite des histoires audio 560 comptes à disposition sur leur application ou sur leur site internet toutes ces histoires ont un point commun elles sont bienveillantes François Demor a fondé avec son fils les souffleurs de rêve oui on a une charte d'éthique pour que ça soit effectivement bienveillant éducatif passer des messages éloigner les enfants des écrans ça fait partie de notre mission l'audio permet aux enfants de développer l'imaginaire tranche d'âge 3 à 8 ans avec par exemple des histoires pour dédramatiser les bobos du quotidien la jalousie en ce moment c'est compliqué de vivre en famille enfermée c'est un des thèmes qui peut être abordé autre idée géniale des modes version jour et version nuit sur les histoires version jour c'est plutôt dynamique version nuit ça commence toujours avec une musique calme et un peu de méditation pour glisser plus facilement dans le sommeil les yeux fermés respire et pendant cette période de confinement idée assez géniale ils ont lancé un nouveau conte pour expliquer le coronavirus aux plus jeunes encore une fois de façon bienveillante le conte s'intitule Vidoc deux épisodes déjà disponibles Vidoc anagramme de Covid François Demors ça nous semblait évident pour nous de passer un message de prévention pour le virus à destination des enfants ça a commencé comme ça et donc Vidoc est un virus pas comme les autres puisque c'est un virus gentil et qui voudrait bien que ses cousins et ses frères arrêtent de faire de bêtises je suis un virus regarde moi je suis pas mal non et voilà que cette chose se met à tourner sur elle-même pour montrer ses couleurs et ses pointes alors l'application est normalement payante et là pendant la période de confinement et bien c'est à votre bon cœur vous donnez ce que vous voulez gratuit si vous préférez ou quelques euros c'est vous qui décidez les souffleurs de rêves applications d'histoires bienveillantes et nous quelle histoire on écoute aujourd'hui sur le podcast RTL dis-moi une histoire en partenariat avec Albin Michel Jeunesse la suite et fin de la reine des fourmis a disparu lu par un génial auteur Fred Bernard c'est un polar au pays des insectes c'est noté merci beaucoup Laurent et à lundi à lundi une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus retrouvez les dossiers de la rédaction sur RTL.fr allez dans un instant tiens justement peut-être pour le petit déjeuner ou le goûter tout à l'heure des petits on va vous proposer un produit simple on essaye dans le plat du jour de vous proposer des produits simples en ce moment en cette période de confinement avec notre gastronome à bicyclette bonjour Pierre-Louis Tourneur bonjour Julien bonjour à tous qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? alors vous parliez du petit déjeuner ou du goûter on va justement préparer un classique des viennoiseries françaises que l'on trouve dans toutes les boulangeries on va préparer et déguster un pain suisse vous savez c'est cette brioche fourrée de crème pâtissière et de pépites de chocolat allez tous au fourneau juste après ça sur RTL passez une bonne matinée sur RTL on a tellement de choses à se dire le plat du jour un plat du jour simple en ce moment avec des ingrédients simples pour essayer de vous donner envie de cuisiner de continuer à bien manger en cette période de confinement on sait que c'est pas toujours simple Pierre-Louis vous nous proposez ce matin un grand classique des boulangeries un classique des viennoisies françaises c'est le pain suisse comment on le réalise ce pain suisse alors ? alors en fait on va commencer par faire une pâte à brioche alors cette pâte à brioche fait de farine de sucre de frais de beurre et de levure de boulanger on prépare une crème pâtissière également dans laquelle on va faire infuser une gousse de vanille qui va apporter toutes ses saveurs et sa douceur une fois refroidie au réfrigérateur en fait on vient déposer une couche de crème pâtissière sur notre pâte à brioche que l'on aura préalablement étalée on dépose donc la crème pâtissière seulement sur la moitié de la pâte parce qu'on va refermer la pâte un peu comme une pizza calzone avant de refermer on ajoute bien sûr nos pépites de chocolat sur la crème pâtissière on referme et on vient découper des rectangles de 10 sur 15 cm pour former nos pains suisses que l'on enfourne 20 minutes à 180 degrés en ayant préalablement doré au jaune d'oeuf notre pâte à brioche pour lui donner tout son éclat je sens les pains qui sont en train de cuire ça me donne envie pour le petit déj ça va être bon l'odeur passe par le micro c'est vrai que c'est le pain suisse c'est vraiment un sandwich gourmand et sucré vous avez de part et d'autre de la crème pâtissière cette brioche moelleuse au beurre on sent la mie sucrée bien aérée au milieu de cette brioche on a cette crème pâtissière cette crème lactée qui s'enfuit de tous les côtés quand on croque dans la brioche à la seconde où la crème pâtissière touche vos papilles les arômes de vanille explosent en bouche cette crème nice vient là c'est trop gourmand c'est vraiment une caresse sur la langue cette crème et puis on a nos pépites de chocolat je sais que vous aimez le chocolat Marina ça apporte du si peu ça apporte du croquant on s'en rend chaque pépite croquée sous la dent ça libère des saveurs cacaotées saveurs cacaotées qui vont diffuser toute la semaine prochaine parce que je vais vous faire une semaine spéciale chocolat pour Pâques il y aura des dégustations il y aura du chocolat à gagner bien évidemment alors je vous invite à soutenir nos artisans chocolatiers pour beaucoup d'entre eux vous pouvez commander en ligne pour vous faire livrer et certains restent ouverts pendant le confinement alors pour Pâques on se régale mais en étant solidaires de nos petits artisans allez le pain suisse présenté par le gourmeur la recette à retrouver bien sûr c'est important parce qu'il faut mettre à contribution les enfants aujourd'hui dans votre livre de recettes téléchargeables sur votre site le gourmeur.fr toutes les références sur la page Facebook RTL Petit Matin réveillez-vous sur RTL avec Julien Cellier allez juste avant de reprendre le fil de votre émission et le journal de 6h l'horoscope avec vous Christine Asse Vénus entre en gémeaux Bélier dans le premier des camps des gémeaux Vénus vous regarde jusqu'au 15 prévoyez des drôles d'échanges amoureux parfois très coquins si votre chéri est confiné ailleurs taureau dans votre secteur d'argent Vénus indique que vous pourriez recevoir une certaine somme premier des camps bon elle tombera pas du ciel vous l'attendiez peut-être depuis longtemps gémeaux Vénus va rester chez vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 août pour l'instant ce sont ceux de mai qui en profitent et qui pourraient vivre d'agréables moments cancer Vénus circulera jusqu'en août donc dans l'ombre de votre signe et vous vous poserez certainement des questions sur vos choix amoureux il y a une réflexion qui s'impose Lion est en juillet avec Vénus gémeaux c'est l'amitié qui est au premier plan et certains en ont bien besoin en ce moment un soutien et la solidarité sont au programme Vierge Vénus domine à présent votre ciel pour plusieurs mois ce qui va compter le plus pour vous c'est de tenir le coup non seulement pour vous mais aussi pour votre entourage Balance un anticyclone personnel va stationner au dessus de votre tête jusqu'en août vous aurez l'impression d'être élu par la chance et ce sera une vraie détente malgré le contexte Scorpion Vénus en gémeaux est joueuse et elle va surtout s'exprimer dans une tendance à taquiner ceux que vous aimez certains se sentent un peu à bout et veulent s'amuser Sagittaire Vénus étant face à vous vous allez retomber amoureux de votre femme ou de votre chérie premier décan alors vous vous ouvrez le bal vous allez jusqu'au 15 pour reséduire l'autre Capricorne Vénus gère vos satisfactions personnelles vos plaisirs et il semble que c'est dans vos activités quotidiennes que vous trouverez votre bonheur Verseau soit vous vous aimerez davantage et serez parfois content de vous soit quelqu'un exprimera des sentiments qui amélioreront l'image que vous avez de vous Poisson il y a plusieurs interprétations possibles à cette Vénus des gémeaux la première étant que vous pouvez avoir repris contact avec quelqu'un du passé et que peut-être vous allez renouer bonne journée à tous les prévisions de Christine à retrouver sur astro.rtl.fr et au 3210 Allez c'est l'heure de votre journal il est 6h bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL Il est présenté par Jérôme Florin Bonjour Jérôme Bonjour Julien Bonjour à tous Ce sont des vacances un peu particulières qui commencent ce soir pour l'île de France et l'Occitanie Des congés confinés avec très peu de trains le trafic est réduit à 6% de sa capacité les contrôles sont renforcés sur les routes et ceux qui tentent de passer au travers sont vite rattrapés par la patrouille comme cet automobiliste interpellé au péage de Saint-Arnoux au sud de Paris échange recueilli par Maura Djabari Là l'appartement de Paris il devient quoi ? Le bail est à votre nom Vous avez la possibilité d'y rester ? Je peux y rester oui Ok Vous allez vous garer monsieur ? Le motif familial impériaux la casque que vous avez coché c'est pour une nécessité absolue Là vous il n'y a pas de nécessité absolue Vos parents ce n'est pas deux personnes âgées qui ont besoin de vous à tout prix pour pouvoir subvenir à leurs besoins Là je vais vous verbaliser Ensuite je vais vous inviter à regagner votre appartement parisien Il n'y a rien qui vous oblige à rentrer sur Toulouse Excusez-moi monsieur Je suis journaliste à la radio RTL Entre nous vous vouliez passer la fin du confinement à la maison avec les parents ? Ah oui oui histoire d'avoir de la compagnie etc Là j'avais respecté la période d'incubation ça faisait plus de 15 jours que j'étais enfermé chez moi Je m'étais dit que le motif familial et le respect que j'avais eu des mesures de confinement pouvaient passer Je savais que c'était risqué Malheureusement ce n'est pas passé Je fais demi-tour et je rentre dans mon domicile parisien Donc c'est un peu des vacances qui tombent à l'eau ? Non mais ce n'est pas vraiment des vacances parce que là-bas aussi j'allais être enfermé avec les mêmes mesures de confinement Ouais ça tombe à l'eau Retour à la maison donc pour cette automobiliste interpellée sur le péage de Saint-Arnaud et ceux qui se plaignaient d'avoir à imprimer à chaque fois une attestation de déplacement peuvent être rassurés dès lundi Le document pourra être présenté sous une forme numérique téléchargeable sur smartphone annonce ce matin du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner Et à 8h moins le quart c'est son numéro 2 qui sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL Laurent Nunes secrétaire d'Etat à l'intérieur Au moins 884 décès dans les EHPAD depuis le début de l'épidémie c'est le chiffre encore très provisoire mais désormais officiel livré hier soir par la direction générale de la santé jusqu'à présent ces décès liés au Covid-19 dans les maisons de retraite n'étaient pas comptabilisés chiffre officiel mais très partiel puisque la collecte des données est toujours en cours ce qui n'empêche pas le président de l'association des directeurs des structures pour personnes âgées Pascal Chanvert de relativiser ce chiffre c'est 884 morts de trop c'est évidemment dramatique pour les personnes pour leur famille pour les personnels qui les accompagnaient au quotidien je ferai quand même remarquer que 884 morts et même s'il y en a plus même s'il y en a 1000 c'est 0,2% du nombre des personnes qui vivent en établissement 99,8% des personnes âgées qui vivent en établissement continuent à vivre parmi ces 99,8% certains sont atteints par le coronavirus mais certains guériront parce qu'il ne faudrait pas croire que quand on est en établissement pour personnes âgées on est forcément mort ou on est forcément atteint du coronavirus et on va mourir Pascal Chanvert avec Christophe Paco sur RTL Et Edouard Philippe l'a rappelé hier soir sur TF1 la sortie du confinement ce n'est pas pour tout de suite Il a aussi répété que cette sortie serait très progressive parmi les multiples conséquences le BAC 2020 qui devrait prendre la forme d'un contrôle continu complet le chômage partiel qui va coûter très cher aux caisses de l'Etat qui va payer la facture d'ailleurs a priori pas le contribuable c'est en tout cas le souhait d'Edouard Philippe La pire des choses me semble-t-il lorsque on traverse une crise et lorsqu'on s'apprête à faire redémarrer le pays ce serait d'augmenter les impôts autrement dit je pense que nous devons nous organiser pour que le pays tienne pour que les entreprises subsistent et pour que une fois passé le plus dur de la crise sanitaire un plan de relance national européen je l'espère mondial peut-être puisse permettre à l'ensemble de l'économie mondiale de repartir et je ne crois pas que cela passera par une augmentation d'impôts Je ne crois pas que cela passera par une augmentation d'impôts les mots ont un sens précision prudente donc d'Edouard Philippe hier soir sur TF1 il y a en tout cas des entreprises qui ne veulent pas attendre la fin du confinement pour redémarrer 15 jours de fermeture c'est déjà très long pour l'usine Gemont électrique près de Maubeuge elle emploie 500 salariés et elle commence à reprendre très doucement Eric Vannier Quelques dizaines Cette reprise d'activité va se faire en douceur par palier car il ne sert à rien d'essayer de produire c'est les sous-traitants qui apportent les pièces détachées et la logistique c'est-à-dire les moyens de transport ne suivent pas Nous avons à peu près tout pour le redémarrage et nous n'avons pas besoin de solliciter nos sous-traitants par contre on s'est bien assuré que nos clients sont disponibles pour organiser les transports et cuire le matériel qu'on aura à livrer Car il n'est plus possible d'attendre estime la direction Jumont électrique fournit notamment des éléments aux centrales nucléaires et à la marine nationale Eric Vannier Aux Etats-Unis on s'attend à une vague de chômage sans précédent La première économie du monde vient d'enregistrer d'ailleurs plus de 1100 morts en 24 heures Elle n'échappera pas aux brusques coups d'arrêt liés au confinement 10 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage ont déjà été enregistrés sur les deux dernières semaines de mars C'est du jamais vu En France il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans cette crise et certains assureurs ont décidé de faire un geste pour leurs clients Avec toutes les voitures restées au garage le nombre de sinistres automobiles est en chute libre et c'est tant mieux La Maïf a ainsi choisi de redistribuer plus de 100 millions d'euros son directeur Pascal Demurgé avec Arnaud Touche Nous avons décidé de rembourser à nos assurés le montant économisé sur les accidents de voitures en tant qu'assureurs pour une période de confinement que l'on a calculé de manière très large puisque sur la base de 8 semaines de confinement Le montant de 100 millions d'euros pour nous est important à notre échelle C'est l'équivalent pour vous donner un ordre d'idée à peu près de notre résultat annuel C'est de l'argent qui revient à nos assurés que nous remboursons à nos assurés tout en les incitant s'ils le souhaitent naturellement et s'ils le peuvent à éventuellement le reverser soit au bénéfice des personnels soignants soit au bénéfice de la recherche médicale soit au bénéfice des personnes les plus fragiles à travers le secours populaire Et puis alors que la moitié de l'humanité est à l'arrêt à cause du coronavirus Chaque pays adapte ses mesures de confinement On notera cette initiative insolite qui nous vient du Pérou où les hommes et les femmes ont désormais interdiction de sortir dans les rues ensemble le même moment Le lundi, le mercredi et le vendredi sont réservés aux messieurs les autres jours aux dames Le dimanche, personne n'aura le droit de sortir Pour le président péruvien l'objectif est de réduire de moitié le nombre de personnes dans les rues C'est assez étonnant C'est radical et étonnant Merci beaucoup Jérôme On vous retrouve tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi dans cette matinale Le temps maintenant Marina On rappelle qu'on n'a pas le droit de sortir mais depuis son balcon depuis son jardin pour ceux qui ont de la chance depuis sa fenêtre pour ceux qui ont le moins de chance Quel ciel allons-nous apercevoir aujourd'hui ? Alors ce sera du bleu cette fois au sud du pays un changement de temps les nuages que l'on a eus ces derniers jours au nord vont se dissiper il y en a encore quelques-uns qui traînent avec quelques averses vers les départements pyrénéens et le sud de la Corse mais on en parlera plus cet après-midi et ensuite ce sera du soleil sur la moitié sud sur la moitié nord là aussi changement de temps un petit peu plus de passages nuageux alors une possibilité d'averse mais très très rare ce sera assez anecdotique mais c'est possible et puis dans l'après-midi ce sera variable partagée entre nuages et éclaircies pour la moitié nord du pays ce n'est pas du mauvais temps mais ce sera plus nuageux que ce que l'on a eu là aussi ces derniers jours et pour ce qui est des températures alors forcément il y a un petit peu moins de gelée au nord vu que le ciel est un petit peu plus couvert et on a quelques gelées au sud il fait moins 3 à Saint-Étienne en ce moment et on a 8 à Paris pour les températures cet après-midi entre 10 et 14 sur la moitié nord avec 11 au Havre 12 à Lille 14 à Paris et 15 à 20 sur la moitié sud avec 16 à Toulouse 18 à Marseille et 20 degrés à Nîmes Merci beaucoup Marina dans un instant bien entendu votre matinale va reprendre matinale très particulière encore ce matin dans ce contexte si anxiogène donc on va tenter de vous raconter une belle histoire de solidarité c'est vrai qu'il y a encore quelques minutes nous étions dans le Grand Est avec une auditrice qui nous expliquait le renfort de médecins généralistes dans sa clinique Hugo Hamelin à Marseille lui nous expliquait que 40 soignants de PACA allaient rejoindre les hôpitaux parisiens il y a une vraie chaîne de solidarité pour que la digue tienne on va y revenir tient dans un instant avec l'association la chaîne de l'espoir qui intervient beaucoup dans les pays pauvres et qui a mis au service des hôpitaux français ses équipements il y a quelques jours Eric Chesson président de l'association sera avec nous juste après ça 4h30 c'est une association c'est une association qui intervient dans beaucoup de pays pauvres pour offrir un accès aux soins un accès à l'éducation grâce à cette association des enfants aux étrangers sont régulièrement opérés en France d'ailleurs 17 d'entre eux ont été opérés très récemment de pathologies cardiaques mais avec le confinement ils ne peuvent plus rentrer chez eux bonjour Eric Chesson bonjour vous êtes le président de cette association chirurgien vasculaire à l'hôpital de Pontoise racontez-nous ces enfants alors essentiellement africains ils ont été soignés à Paris et à Toulouse ils s'apprêtaient à rentrer à la maison oui comme tous les mois nous faisons venir des enfants nous les opérons de différentes pathologies cardiaques orthopédiques et autres et ils repartent ensuite pour leur pays et là le confinement est arrivé le confinement est arrivé chez nous et maintenant chez eux il n'y a plus d'avions il n'y a plus de moyens de transport et donc ces merveilleuses familles d'accueil qui les accueillent de façon entrée père et post-opératoire et bien ils sont ils sont confinés dans ces familles d'accueil mais vous savez pour nous à la chaîne de l'espoir tout est bouleversé ça fait 25 ans que nous avons le regard vers le sud vers ces pays africains nous avons construit des hôpitaux et là là si vous voulez quelle est la priorité je suis chirurgien où est l'hémorragie actuellement elle est chez nous elle est en France et pour la première fois l'ensemble de nos stocks les respirateurs les pousseringues les blouses les masques et autres ils ne vont plus à Bamako ils ne vont plus au Sénégal ils ne vont plus au Togo ils sont nous envoyons à Nancy à Saint-Anne au Diacones dans des EHPAD parce que nous avons des appels qui sont mais bouleversants je vous assure et donc il n'y a même pas à discuter et tous nos stocks sont sont utilisés maintenant jusqu'au bout on envoie chez nous là où nos collègues sont dans un état de dénuement absolument effrayant vous avez l'impression finalement de faire de l'humanitaire dans votre propre pays en ce moment exactement si vous voulez on est de la grande tradition des French Docteurs et les French Docteurs tout de suite c'est en France mais mais si vous voulez on la sent la vague qui arrive en Afrique alors qu'est-ce qu'on va faire alors si vous voulez c'est ici le drame tout de suite l'urgence et là je parle chirurgie je parle le quotidien nos amis et nos réanimateurs anesthésistes qui sont au front le front tout de suite le plus urgent il est en France avant d'évoquer avant d'évoquer justement la question de l'avancée de l'épidémie et on va y venir dans ces dans ces pays pauvres on s'attend à des ravages on va y revenir qui a profité aujourd'hui de vos équipements vous parliez de de stock de respirateurs de seringues de masques vous en aviez beaucoup d'ailleurs si vous voulez on va bientôt arriver au bout de nos stocks et notamment les masques on en a déjà envoyé 27 000 on a envoyé des respirateurs au CHU de Nancy à Orléans au Diacones à l'hôpital Saint-Anne vous voyez les noms le viennent comme ça au fur et à mesure sur des EHPAD des EHPAD à Mulhouse vous dites on a eu des appels bouleversants vous qui êtes habitué justement à apporter vos services dans des pays qui malheureusement n'ont pas les structures que nous avons chez nous vous avez été surpris par la brutalité à laquelle a été confronté le système de santé français mais si vous voulez je n'ai pas été surpris j'ai été bouleversé et même dans mon quotidien dans mon hôpital nous avons tout mais je dirais on n'ose même pas imaginer comment on vivait il y a trois semaines c'est à dire que nous n'avons plus de programme opératoire les salles de réveil les usines l'area tout est plein alors vous allez me dire mais notre système de santé notre système de santé il est extraordinaire mais là-bas puisqu'on multiplie les consommations par 100 par 200 sur de multiples produits ciblés en réanimation je crois qu'on on essaye de faire face et avec un système de santé bien sûr qu'il avait ses fragilités bien sûr qu'il y avait des tas de problèmes mais enfin quand même si vous voulez comme on va parler dans quelques minutes de l'Afrique soyons aussi aussi réalistes par rapport à l'état des lieux est-ce que la digue va tenir on ne sait pas et c'est pour ça qu'il n'y a même pas eu pour nous d'hésitation l'ensemble des stocks étaient là où c'était le plus urgent alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs vos structures à l'autre bout du monde puisque vous dites qu'est-ce qu'on va faire on pense déjà à l'après au moment où cette vague va s'abattre sur des pays qui comme vous le dites n'ont pas nos systèmes de santé vos structures vos établissements déjà au Sénégal au Mali en Afghanistan sont déjà en train de se réorganiser mais exactement alors si vous voulez on peut dire qu'on a trois semaines un mois d'avance sur eux donc on sait exactement là où ils vont aller mais moi je vous parle simplement des sept hôpitaux que nous avons construits à travers le monde ils sont tous en arrêt ils sont tous en train d'essayer de voir comment faire face à cette vague Covid qui arrive même si les tests sont très difficiles à obtenir mais c'est évident qu'elle est là et sur un système de santé tellement fragilisé qu'il soit au Sénégal qu'il soit à Bamako qu'il soit en Afghanistan ou au Kurdistan avec en plus les habitudes de vie on peut est-ce que vous imaginez le confinement quand ça m'arrivait à Lagos quand ça m'arrivait sur des des mégalopoles pareils mais c'est effrayant et on ne peut être que solidaires parce que c'est un problème cette contamination elle est ici mais elle est aussi là-bas il va falloir c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un pic de pandémie dans ces pays puisque je lisais votre communiqué hier et vous alertiez en disant attention pour tout le Burkina Faso il y a trois respirateurs pour tout le Togo il y a quatre lits de réanimation oui mais c'est 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 la la réalité que nous connaissons depuis maintenant 25 ans il va falloir qu'il y ait une lorsque le pic sera passé chez nous lorsque le confinement sera espérons-le levé dans les semaines qui viennent chez nous mais là-bas est-ce qu'on peut imaginer ce qui va se passer il va falloir que cette scène de solidarité et bien elle se mette en route pour tous ces pays et si je peux me permettre je fais vraiment un appel à toutes les bonnes volontés à ceux qui peuvent aider également financièrement ou qui peuvent donner leurs compétences à la chaîne de l'espoir ils sont le bienvenu Merci beaucoup Eric Chesson on entend votre appel bien entendu ce matin vous le président de cette association on a une pensée bien entendu pour ces 17 petits bouts essentiellement africains donc opérés en France et qui sont coincés dans notre pays en attendant la levée du confinement chouchoutez-les bien Eric Chesson avec les familles d'accueil je n'ai aucun doute là-dessus et on entend bien entendu votre appel à la solidarité alors solidarité on l'a entendu en France solidarité qui sera essentielle et capitale pour que la digue ne cède pas ailleurs dans le monde on va continuer de parler solidarité tiens justement au 3210 maintenant où nous accueillons Romain bonjour Romain bonjour vous êtes très bien et vous oui ça va vous êtes le président du CUP alors pour ceux qui ne sont pas fans de foot ça ne dit pas grand chose c'est le collectif ultra Paris en gros c'est le groupe de supporters du Paris Saint-Germain et vous faites vous aussi preuve de solidarité avec nos soignants depuis quelques jours avec les ultras du PSG racontez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place alors nous on s'est organisé on a mis en place une cagnotte en ligne on a récupéré un peu d'argent et on a relancé un appel aux dons donc on a récupéré pas mal d'enrées alimentaires et on a contacté tous les hôpitaux de Paris on a essayé de lister ce qu'ils avaient besoin pas en termes d'équipement parce qu'on ne peut pas se le permettre et même au niveau réglementaire on n'est pas assez calé donc on s'est dit qu'on allait leur rendre service et leur apporter tout le confort qu'il fallait à côté que ce soit un peu de nourriture des machines à café des bouilloires des grippes des petits matelas pour qu'ils se reposent par terre donc on essaie de les assister au maximum c'est à dire vous livrez le petit déj dans les hôpitaux à Paris c'est ça on leur demande ce qu'ils préfèrent soit le petit déj soit des repas pour le midi ou soit on leur fait livrer des pizzas le soir avec tout ce qui est café et gâteau on essaie de faire au mieux j'imagine que c'est un geste qui est apprécié par les soignants qui sont au front qui bossent 24-24 en ce moment puisque vous parliez de mettre là dorment souvent même parfois dans les hôpitaux ouais franchement on a eu des contacts humains c'est assez impressionnant parce qu'on voit que les gens ils sont vraiment dans la galère on voit qu'ils passent des moments difficiles donc ça nous motive encore plus à aller les aider et c'est ce que je disais tous les gens qui sont partis livrer les hôpitaux ils ont voulu automatiquement repartir directement après parce que franchement il y a eu des moments forts où on s'est retrouvé avec des docteurs plus limite à avoir les larmes aux yeux en face de nous et des infirmières qui nous remerciaient 50 fois alors qu'on ne fait pas grand chose donc on s'est dit que même si ce n'est pas grand chose on va absolument continuer et mettre tout en offre pour pouvoir les aider ce sont des gestes qui sont importants est-ce que vous le faites uniquement à Paris parce que vous êtes supporteur du PSG ou est-ce que vous le faites ailleurs aussi ? Non on le fait à Paris parce que c'est là où on a la plupart de nos adhérents mais on a quelques expatriés partout en France on l'a fait sur Mulhouse on l'a fait sur Saint-Brieuc on l'a fait sur Dijon et sur Roubaix aussi Et racontez-nous est-ce que vous pensez pouvoir prolonger avec peut-être je ne sais pas d'autres supporters d'autres clubs est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pour essayer d'étendre cette initiative ? Oui bien sûr on a la NS c'est une organisation nationale de supporters donc on est déjà regroupé sous un collectif donc s'il y a des possibilités de faire des choses au niveau national il n'y a aucun souci ça peut aider les gens après nous on est au l'air à tout même s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre ou nous aider sur la région parisienne il n'y a aucun souci du moment que c'est pour apporter un soutien on est capable de s'associer à tout le monde On sent que les rivalités qui peuvent exister parfois dans le monde du foot semblent bien dérisoires en ce moment d'ailleurs vous dont le foot est la raison de vivre j'ai envie de dire d'habitude j'imagine que tout ça paraît accessoire maintenant Oui le foot c'est notre raison de vivre mais bon là tout est relatif il y a des choses beaucoup plus importantes on est tous des adultes avec des valeurs justement c'est ce qu'on essaie de montrer en ce moment que ce soit la solidarité le respect ou l'entraide c'est des valeurs qui sont importantes dans le mouvement ultra donc je pense que en ces temps difficiles c'est important de montrer un bon visage c'est important de montrer de notre valeur et si ça peut motiver d'autres gens à faire le même genre de choses c'est très bien Merci beaucoup Romain pour votre témoignage ce matin au 3210 et merci pour ce que vous faites pour nos soignants et c'est très bien de donner une autre image que celle qui peut être parfois véhiculée dans certains articles dans certaines prises de position du mouvement ultra merci beaucoup Romain pour votre appel ce matin merci à vous pour avoir utilisé notre message le collectif ultra Paris bon courage à vous on entend cette solidarité qui se manifeste un petit peu partout bien entendu on vous rappelle qu'il y a aussi un post RTL Entraide sur la page Facebook RTL Petit Matin si vous souhaitez vous entraider vous offrir des services et on en a bien besoin en ce moment par exemple des anciens qui ont besoin qu'on apporte des repas sur le pas de leur porte des personnes qui ont besoin des enfants de soutien scolaire par vidéo des soignants qui ont besoin peut-être de chambres aussi près des établissements de santé si vous pouvez leur apporter ces services là vous n'hésitez pas vous nous contactez et bien entendu on glisse toutes ces petites annonces sur la page Facebook RTL Petit Matin avec ce post qui est réactualisé en permanence pour que la solidarité qui n'est pas un 20 mots dans cette communauté d'élèves tôt puisse s'exercer tous les jours entre vous vous avez donc la possibilité d'échanger avec nous sur cette page Facebook de nous appeler au 3210 et aussi de nous poser toutes les questions quelque part qui vous passent par la tête sur ce fichu coronavirus la brigade RTL avec des journalistes qui sont issus de différents services de la rédaction est là pour vous servir pour essayer justement de vous éclairer de répondre à vos interrogations on va retrouver Sophie Orange de cette brigade rebonjour Sophie rebonjour Julien bonjour à tous on a des questions notamment sur la propagation du virus ce matin par exemple Céline sur la page Facebook qui nous dit les enfants on sait qu'ils peuvent être porteurs sains du Covid-19 mais ils sont contagieux combien de temps ? alors on manque d'études sur les enfants il faut être clair parce qu'ils sont peu nombreux à avoir des symptômes et donc à être hospitalisés mais comme les adultes ils peuvent être porteurs sains déjà avant de répondre à la question de Céline on va réexpliquer en une seconde ce que c'est qu'un porteur sain c'est quelqu'un qui est infecté par le virus mais il n'a pas de signe de la maladie il pense qu'il est resté en bonne santé alors qu'en fait le virus est bien dans l'organisme et donc il est potentiellement contagieux alors on pense que cette contagion dure pendant une quinzaine de jours maximum c'est difficile d'être sûr à 100% pour répondre à cette question il y a une étude justement qui a démarré en France il y a quelques jours seulement sur 300 patients chez qui tous les jours on va réaliser un prélèvement dans le nez vous savez avec ce fameux grand écouvillon là qu'on met dans le nez et un prélèvement tous les jours pendant 14 jours pour justement mesurer la quantité de virus mais le directeur général de la santé se veut rassurant on imagine qu'un porteur sain est moins contagieux par rapport à quelqu'un qui est malade pourquoi ? parce qu'il ne va pas tousser puisqu'il n'est pas malade il ne va pas éternuer donc il n'envoie pas de gouttelettes autour de lui le toucher reste quasiment le seul moyen de contagion ce qui réduit quand même beaucoup les risques il faut donc continuer à désinfecter les poignets les interrupteurs les plans de travail etc même quand on se sent bien qu'on n'a pas de symptômes mais les plus gros risques en tout cas les plus gros risques de transmission sont donc quasiment éliminés alors on répète depuis le début de cette pandémie qu'il faut absolument se laver les mains une fois par heure à minima à l'eau chaude ou à l'eau froide ? c'est une question qu'on nous pose oui alors l'eau froide suffit aucune étude ne montre que l'eau chaude est plus efficace que l'eau froide l'important c'est le savon en fait et la façon de se laver les mains pendant 20 secondes dans les coins et les recoins si j'ose dire on n'oublie pas les pouces et puis on frotte aussi le début des poignets puisqu'on parle d'eau chaude d'eau froide il ne sert à rien de boire des infusions à longueur de journée ça ne tue pas le virus dans l'organisme c'est une des reçus qui a beaucoup beaucoup circulé et comme chaque jour j'ai envie de dire on a des questions sur la fameuse chloroquine une question de Véronique par exemple qui nous dit mais est-ce que c'est vrai que des patients ont été guéris à la chloroquine ? si oui pourquoi on nous le cache ? alors on ne le cache pas déjà je vais vous expliquer pourquoi oui c'est sûr que des malades ont été guéris par la chloroquine c'est ce qu'affirment en tout cas les médecins qui ont prescrit ce médicament notamment à Marseille le professeur Raoult qui milite depuis le début pour la généralisation de ce médicament alors lui il a réalisé deux études préliminaires qui montrent même si elles sont contestées dans leur méthode qui montrent que le virus a disparu de l'organisme en quelques jours on ne le cache pas c'est public c'est publié et puis on a entendu aussi le témoignage de plusieurs personnes y compris dans votre émission qui ont raconté avoir été guéris par la chloroquine en quelques jours d'autres médecins diront de la maladie lorsqu'il n'y a pas d'aggrammation donc ce n'est pas forcément la chloroquine qui a guéri le patient voilà le débat est difficile à trancher ce qu'on sait en tout cas c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 10 000 personnes qui ont quitté l'hôpital guéri certains ont pris de la chloroquine pas tous évidemment donc on peut guérir sans chloroquine et ceux qui en ont pris ont aussi guéri le débat est loin d'être clos et peut-être ça va durer des mois exactement les futures études dans les prochaines semaines nous permettront peut-être d'y voir plus clair merci Sophie en tout cas de nous avoir éclairé ce matin avec vos réponses aux questions des lèvetons on vous retrouvera comme tous les autres membres de cette brigade RTL un peu plus tard dans cette émission en fil rouge une petite pause avant vos grosses têtes et le journal RTL pour décrypter l'info tous les jours on défait le monde c'est un remède à la mélancolie tous les vendredis soirs mais aussi à 15h30 tous les jours vos grosses têtes pour essayer de retrouver le sourire avec notamment les perles des réseaux sociaux mon voisin commence à disjoncter avec le confinement je l'ai vu parler à son chien j'ai raconté ça à mon aspirateur on était mort de rire Stevie vous ? oui moi il y en a une de Jean-Marc Ruchini qui dit les pigeons doivent foire que nous sommes en voie d'extinction ah c'est joli une petite Caroline Diamant oui un tweet d'Isa Faroujia qui dit mon mari a sorti une carte du monde m'a donné une fléchette et il m'a dit lance la fléchette sur la carte et où elle tombe je t'emmène là après la pandémie et ben on va passer deux semaines derrière le frigo il y a Moustapha et Latracie aussi qui a tweeté à propos de la pandémie et de la gestion de la pandémie aussi quand Élise Lucet elle va s'occuper de tout ça ils vont moins faire les malins dans les dénonciations parce qu'il y a beaucoup de dénonciations en ce moment vous m'avez raconté qu'il y a quelqu'un qui dénonçait quelqu'un d'autre parce qu'il avait fait une fête ou pas ça c'est la pire des dénonciations et c'est un dessinateur qui s'appelle Fulls qui l'a trouvé il y a quelqu'un qui dit je tiens à dénoncer mon voisin qui n'a pas applaudi hier à 20h vos grosses têtes tout à l'heure nécessaires en cette période à 15h30 allez bon courage à tous pour cette nouvelle journée de confinement on est avec vous à vos côtés on vous accompagne plus que jamais voici un nouveau journal il est 6h30 et il est présenté par Aude Vernuccio le déconfinement ce n'est pas pour demain matin prévient Edouard Philippe et le Premier ministre va même plus loin la France sera encore probablement sous cloche après le 15 avril 471 décès supplémentaires en 24h le choc est rude mais le système va tenir selon Edouard Philippe qui a salué hier soir l'engagement sans faille des soignants sur le terrain on a recours parfois au système au CHU de Reims en Ile-de-France face au manque de surblouses on utilise des sacs poubelles le docteur Olivier Miron est cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris il est membre du collectif Interurgence ça fait plusieurs jours que ça dure on est en train de faire des surblouses avec des sacs poubelles le système D où on dit aux gens venez travailler et débrouillez-vous à vous faire des protections vous-même on en est là à l'hôpital Bichat des particuliers utilisent leurs imprimantes 3D pour faire des masques des espèces d'écrans pour que les gens puissent travailler pour être protégés donc on est vraiment dans une situation de système D où on dit aux soignants débrouillez-vous et de toute façon on n'a pas de solution les gens font le travail il n'y a pas de discussion ce qui est clair c'est que le sentiment d'abandon et la colère est très très fort et donc si derrière ça il n'y a pas une reconnaissance et un investissement massif dans l'hôpital pour gratifier les gens et remettre l'hôpital dans le bon sens ça va être terrible témoignage recueilli par Marion Ferrer pour RTL il n'y a pas que les hôpitaux qui sont débordés saturation aussi dans les services funéraires là aussi c'est le système dès qu'il s'applique un haut lentier du marché de Rungis va servir à entreposer les cercueils des défunts du Covid-19 réquisition de la préfecture de police de Paris Thomas Proutot les premiers corps arriveront dans la journée oui dès ce matin les premiers cercueils venus de certains hôpitaux ou EHPAD d'Ile-de-France vont être dirigés vers l'entrepôt frigorifique un entrepôt habituellement utilisé pour la logistique de produits frais et dès lundi des salons funéraires temporaires en cours d'aménagement permettront aux familles de venir dire adieu à leurs proches cercueils fermés le détail du nombre de personnes acceptées par famille et le temps imparti pour les cérémonies n'est pas encore fixé mais les familles devraient être rapidement informées par la préfecture de police de Paris c'est la deuxième fois dans l'histoire que les halles de Rungis remplissent ce rôle funéraire très éloigné de leur activité habituelle la dernière fois c'était en effet en 2003 lors de la canicule selon des professionnels des pompes funèbres c'est la moins mauvaise solution face au déficit de place en chambres funéraires en Ile-de-France les précisions de Thomas Proutot pour RTL situation extrêmement tendue dans certains EHPAD de France 884 personnes âgées sont décédées dans ces structures depuis le début de l'épidémie bilan encore parcellaire donné par la direction générale de la santé il pourrait être beaucoup plus lourd autre annonce d'Edouard Philippe il n'y aura pas d'épreuve du bac classique en juin le gouvernement privilégie l'hypothèse d'un contrôle continu complet par ailleurs le second tour des municipales pourrait être à nouveau reporté après le 21 juin et même après le mois d'octobre selon l'évolution de la crise sanitaire on vous l'annonçait hier la poste reprend du service nouvelle précision cette nuit 5000 bureaux vont rouvrir et la distribution du courrier passera à 4 jours par semaine dans quelques jours pour revenir progressivement à 5 et la problématique des livraisons des conditions de travail dans les entrepôts elle est dénoncée par les syndicats d'Amazon si la plateforme d'e-commerce assure avoir mis en place des mesures de protection une partie du personnel continue de s'inquiéter plusieurs employés infectés dont un salarié du site de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne il est même en réanimation près de Douai dans le nord une plainte a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui écoutez Yves Quignon secrétaire de la CGT sur place même s'il y a eu des efforts qui ont été fait tout n'est pas encore mis en place pour que les salariés travaillent à toute sécurité pour l'instant il n'y a pas de masque devant les tourniquets ils sont amassés les uns sur les autres pour rentrer ils prennent tous les mêmes tourniquets sans aucune protection pas de gants donc tous la main sur la même barre ils prennent tous la même rampe pour monter et descendre mais du coup sans aucune protection non plus ça veut dire que le virus il peut se régaler on nous dit de rester chez nous à longueur du journal à télévision là ils vendent des produits qui ne sont pas forcément de première nécessité et les gens ils vont travailler à 3000 pas tous en même temps mais pour beaucoup ils craignent pour leur vie donc il y a des pressions de la direction qui a déjà dit dans un premier temps de toute façon vous ne serez pas payé pour votre droit de retrait sur le site ils ont fortement conseillé de modifier leur droit de retrait en congé sans solde des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL et on attend la réponse de Frédéric Duval le directeur général d'Amazon France il sera l'invité d'Yves Kelvy à 8h20 sur RTL RTL 6h34 comment se protéger quand on est en première ligne au contact de la population chaque secteur tente de trouver ses propres solutions notamment dans les supermarchés priorité donnée aux caissières bien sûr mais aussi à la santé des clients filtrage à l'entrée marquage au sol gants de protection reportage à l'hypercasino de Saint-Mort des fossés dans le Val-de-Marne Vincent Serrano dès l'entrée où les clients peuvent se servir en gel et gants de protection pas question pour retoucher les produits frais au rayon poissonnerie par exemple un ruban rouge sépare une petite table des étals les clients n'ont qu'à montrer à coup des yeux et Christine ce qu'ils désirent pas facile avec les gars on y arrive on ne sait la quantité tout simplement personne ne touche ils regardent avec les yeux on le pose sur la petite table et le client le récupère pas de contact ce que vous venez de faire Mathilde avec vos calamars c'est bien fait justement c'est très bien ça perd un peu de son charme vu les précautions et vu le danger qu'on prend le charme on n'y pense plus trop là vous êtes ici monsieur ? votre prénom ? Jean-Luc comment ça se passe ? on nous a installé des plexiglas au niveau des caisses psychologiquement c'est sûr c'est un peu particulier après on tient bon on essaye de faire ce comme d'habitude et c'est David Laporte le directeur du magasin qui a installé toutes ces mesures de protection toujours au sol le traçage pour bien délimiter le maître de sécurité nous on a également une société de ménage qui a été renforcée et qui vient tous les matins pendant deux heures nettoyer les portes de frigo, caisses, les bars tout ce que les clients touchent c'est mon plus gros souci en ce moment plus que le chiffre d'affaires au minimum jusqu'à la fin du confinement et je pense qu'après il en restera encore quelques traces avec entre autres le maintien de l'obligation de porter des gants pour les 103 employés de son magasin le reportage de Vincent Serrano pour RTL et puis un mot de la situation dans le monde en quelques chiffres un million de cas la moitié en Europe bilan affolant pour l'Espagne qui dépasse désormais les 10 000 morts près de 14 000 en Italie au total la pandémie se répand aussi aux Etats-Unis avec près de 1200 décès supplémentaires ces dernières 24 heures Merci beaucoup Aude à tout à l'heure à 7h30 avec Yves Calvi dans cette matinale le temps maintenant Marina on vous écoute très attentivement Alors sur le nord du pays c'est le retour des nuages localement il peut y avoir quelques gouttes de façon très très faible et localisée mais possible nuages donc des pays de la Loire centre Val-de-Loire en remontant vers le Grand Est sur l'île de France les Hauts-de-France la Normandie la Bretagne bon dans l'après-midi il peut y avoir quelques trouées c'est pas non plus du très mauvais temps c'est juste qu'il y aura beaucoup plus de passages nuageux que ce que l'on a eu ces derniers jours en revanche et à l'inverse en allant vers le sud il y aura de plus en plus de passages nuageux et encore quelques averses qui traînent vers les Pyrénées le sud de la Corse mais on en parlera plus cet après-midi et donc ce sera du bleu au sud avec le retour du Mistral et de la Tramontane côté température avec les nuages au nord il fait un petit peu moins froid que les jours précédents on a quelques gelées au sud ce matin et puis pour les températures cet après-midi on sera entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord attendez-vous à 11 degrés cet après-midi au Havre 12 à Lille il fera 12 aussi à Besançon 14 à Paris et à Nantes et puis sur la moitié sud on sera entre 15 et 20 degrés ça grimpe sur le sud-est avec le retour du soleil notamment 20 degrés à Nîmes 19 à Perpignan 18 attendus à Marseille il fera 17 degrés à Aja merci Marina allez dans un instant sur RTL dans cette émission on va tenter de sourire un peu autour de ce confinement avec notre surfeur Cyprien Sini qui nous a rejoint bonjour Cyprien bonjour à tous vous surfez avec une problématique assez inattendue en cette période comment se couper les cheveux moi j'en connais qui commencent à s'inquiéter pour leur mèche allez à tout de suite sur RTL allez bon réveil bon courage vous écoutez RTL un petit moment de sourire maintenant on en a bien besoin dans cette actualité si anxiogène notre surfeur est là pour ça Cyprien Sini l'impertinent Cyprien aujourd'hui vous avez décidé de surfer avec nos coupes de cheveux pendant ce confinement et oui les amis car comme l'explique la grande papesse de la mode sur M6 Christina Cordula coucou les filles c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va se laisser aller alors il faut s'en occuper de vous tu m'étonnes place donc aujourd'hui aux cheveux chaque individu possède en moyenne de 100 000 à 170 000 cheveux oui alors ça déjà ça dépend des gens mais pas de discrimination aux cheveux non surtout qu'à en croire le JT de France 2 autre souci de taille lié au confinement les cheveux souci de taille donc un problème de fond et ça sur internet il y en a qui l'ont bien senti car les cours pour apprendre à se couper les cheveux cartonnent on s'est donc laissé tenter yo la mif j'espère que vous allez tous bien oui bonjour monsieur on vous écoute je vais mettre un sabot de 6 déjà pour dégager un peu l'épaisseur au plus haut sans sabot et je descends petit à petit hop là je l'en vais à la moitié oui non yo la mif la tondeuse tout ça non on n'est pas prêt de toute façon on n'a pas tous des tondeuses à la maison heureusement qu'il y a des coiffeurs beaucoup plus conciliants comment on fait donc un peigne un ciseau si on n'a pas de ciseau on prend des eaux de cuisine si on n'a pas de peigne on prend une fourchette oui ciseau de cuisine et fourchette pour faire le peigne je crois que là on est pas mal bon et alors surtout avant de se lancer visiblement il faut rester humble surtout comment de la manière la plus rapide et efficace effectuer un travail potable qui sera au minimum rattrapable par un coiffeur parce que c'est ça le problème en fait c'est qu'à chaque fois que vous jouez les coiffeurs vous faites tellement de la que du coup c'est irratrapable oui donc c'est pas le moment de tenter un dégradé plongeant sinon c'est un coup à revivre cette scène mythique du film la haine à la maison je te jure sur la tête de ma mère ça va ça va pourquoi tu jures ? je jure parce que je te dis il n'y a rien mais là il fait froid là pourquoi il fait froid là ? mais parce qu'il fait froid c'est rien ça c'est parce qu'il fait froid ici c'est égalisé et ça va je te dis à New York ils ont tous cette coupe là ok c'est la coupe qui tue ça New York ? ouais la coupe qui tue avec un trou sur le côté mais là où c'est très très fort internet c'est qu'après le tuto comment se couper les cheveux tout seul il existe aussi je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur comment réussir à cacher au mieux une coiffure qui est ratée et oui comment cacher une coiffure ratée je sens que celui-là il va bientôt cartonner avec ce conseil sacrément utile ça reste encore une fois une option qui ne coûte pas très cher et qui pour le coup fonctionne tout aussi bien et c'est le fait de cacher les dégâts avec une casquette ou un bonnet tout va dépendre de la saison et ben oui une casquette pour cacher le carnage capillaire la casquette qui risque bien de devenir l'accessoire essentiel de votre été l'autre solution c'est la boule à zéro un peu comme vous Cyprien mais oui encore un petit peu frais pour la saison on vous retrouve tout à l'heure avec Yves Calvi sur RTL.fr et la page Facebook RTL Petit Matin merci Cyprien à tout à l'heure à tout à l'heure RTL Matin Julien Cellier si vous nous rejoignez maintenant à 6h41 tiens je vous rappelle les tout derniers chiffres qui sont tombés hier soir ce triste bilan quotidien qui nous parvient chaque soir avec pour la première fois un nombre de morts dans nos EHPAD presque 900 morts dans nos maisons de retraite depuis le début de la crise alors c'est un chiffre très parcellaire très incomplet pour l'instant puisque les établissements n'ont pas tous fait remonter leur bilan mais avec ce chiffre la France franchit le cap des 5000 victimes puisqu'hier 471 nouvelles personnes ont perdu la vie dans nos hôpitaux c'est un chiffre qui s'est stabilisé sur les trois derniers jours mais qui n'empêche pas la saturation bien entendu de nos hôpitaux et notamment en Ile-de-France où on attend des renforts de soignants venus de territoires moins touchés pour ouvrir 200 nouveaux lits de réanimation pour pousser les murs dans le Grand Est cette saturation là aussi toujours les évacuations sont poursuivies lors des dernières heures avec des transferts en Allemagne dans ce contexte très étouffant les vacances scolaires alors ça paraît dingue de parler de vacances scolaires alors que nos enfants sont tous à la maison mais les vacances de la zone C débutent en théorie aujourd'hui et donc le gouvernement prévient Edouard Philippe l'a encore rappelé à la télévision hier soir pas question de partir en vacances et on a des questions d'auditeurs justement sur ces départs potentiels parce qu'il y a une crainte effectivement sur le littoral de voir arriver la vague de l'épidémie avec de nouveaux arrivants on le constatera notamment dans le journal de 7h dans quelques minutes depuis l'île de Noirmoutier où des maisons tiens comme par hasard ont ouvert leur volet ces derniers jours on va accueillir Guillaume Chiesse du service police justice qui a intégré cette brigade RTL qui répond à toutes vos interrogations sur RTL bonjour Guillaume avant d'évoquer cette vague potentielle de touristes il y en a une question d'Alain de Chambéry écoutez le film qu'en est-il des amendes y a-t-il une augmentation du nombre des infractions avant toute chose est-ce que vous pouvez répondre à cette question d'Alain au 3210 Guillaume oui bien sûr on peut y répondre alors Christophe Castaner a donné un bilan c'était avant-hier 359 000 contraventions et la tendance puisqu'on a calculé un peu avec nos chiffres c'est à une légère baisse on va dire les 6 premiers jours du confinement on était à environ 15 000 infractions quotidiennes on a ensuite passé un pic 33 000 par jour et depuis une semaine on tourne en moyenne à environ 27 000 contraventions quotidiennes à noter une chose quand même qui est assez intéressante depuis une semaine gendarmes et policiers dressent une amende tous les 20 contrôles en moyenne jusque là on était à peu près à une amende tous les 16 contrôles donc on peut dire que les gens respectent un peu mieux le confinement qu'au départ alors revenons sur ces vacances entre guillemets de la zone C on est d'accord ça ne sert à rien de tenter le coup même pour aller se confiner ailleurs non non ça ne sert à rien du tout vous restez chez vous les seuls cas tolérés on va le rappeler ce sont les motifs familiaux impérieux il y en a deux soit si vous êtes en garde d'enfant partagé et que vous devez le déposer chez son père ou chez sa mère ou alors si vous devez prêter assistance à une personne vulnérable dans votre famille donc si vous êtes contrôlé et si vous êtes en faute c'est amende et obligation de rebrousser chemin et si on est bloqué alors qu'on était en vacances au début du confinement est-ce qu'on peut rentrer à la maison ? non c'est exactement pareil même si c'est une location de vacances par exemple vous restez où vous êtes si vous essayez de rentrer que vous prouvez que vous roulez vers votre domicile et c'est pareil tous ces arguments là les policiers et les gendarmes s'y apprêtent ils sont prêts à y faire face et ils seront de moins en moins tolérants avec donc le gouvernement l'a promis Guillaume vous nous le confirmez davantage de contrôle renforcement très net sur les routes avec ces vacances qui débutent oui c'est le ministère de l'intérieur qui l'a demandé on renforce les contrôles sur les routes mais aussi dans les gares dès aujourd'hui on rappelle qu'il y a quand même 100 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés alors le Covid a quand même touché les forces de sécurité intérieure il y a 10% des 250 000 hommes et femmes qui les composent qui sont placés soit à l'isonnement soit qui sont indisponibles et 600 d'entre eux qui sont infectés mais on a encore des bras avec des renforts ce week-end par exemple il y aura les policiers de la police aux frontières qui seront mobilisés sur les contrôles routiers et puis on va s'appuyer sur la technologie aussi avec par exemple l'utilisation de drones pour sillonner les routes les routes les gares qui seront donc quadrillées par les forces de l'ordre merci d'avoir répondu aux questions des leftos Guillaume on vous retrouvera avec les autres membres de la brigade bien entendu un peu plus tard dans cette émission justement après ces précisions justement sur ce dispositif des forces de l'ordre pour ce week-end on va prendre la direction de la Provence de la Côte d'Azur on va aller rejoindre Hugo Hamelin notre correspondant à Marseille rebonjour Hugo rebonjour alors c'est vrai que dans votre région c'est compliqué de résister au soleil à la mer aux palmiers en cette période de confinement donc on l'a dit il y aura beaucoup de contrôles y compris en PACA et surtout l'industrie hôtelière c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs ça montre que le virus ne va pas forcément se propager voici réservation s'annuler en cascade effectivement atteindre la Méditerranée ce week-end malgré les interdictions de déplacement ce ne sera pas une chose facile barrage au péage contrôle inopiné sur les routes départementales la gare TGV d'Aix-en-Provence a été fermée hier soir fermant ainsi l'accès au Luberon aux Alpies qui sont des territoires de résidence secondaire beaucoup de gendarmes mobilisés ce week-end écoutez le préfet de police des Bouches-du-Rhône Emmanuel Barbe alors je crois qu'il faut bien comprendre une chose c'est que là où on est confiné aujourd'hui on doit rester et donc il est hors de question de changer de confinement de faire des allers-retours et au demeurant nous obligerons à faire demi-tour ceux qui seront en infraction dans le département des Bouches-du-Rhône et je peux vous dire aussi dans l'ensemble des départements de l'arc méditerranéen Rebrousser chemin dès le début du trajet que l'on parte de Marseille ou de Paris les vacances confinées pourraient très mal démarrer même pour ceux qui arriveraient jusqu'ici dans le sud ce sera compliqué de trouver de quoi se loger du côté de Hier de Saint-Raphaël du golfe de Saint-Tropez c'est le désert hôtelier pour raison sanitaire Jean-Pierre Guéribéli dirige le syndicat de ces professionnels du tourisme du Var Les hôtels ont fermé les uns après les autres parce que nous ne sommes pas équipés pour pouvoir recevoir la clientèle donc il y a beaucoup beaucoup d'annulations les gens qui n'ont pas annulé ils vont perdre probablement certainement les sommes versées mais ils ne viendront pas de toute manière on ne pourra pas les recevoir Ces annulations en cascade c'est d'ailleurs une catastrophe pour le secteur touristique le petit personnel s'est fait porter pâle les réservations pour cet été sont au point mort leur seul espoir c'est qu'à la fin du confinement les gens se ruent sur la côte d'Azur pour en profiter un peu et les Airbnb me direz-vous discrets presque anonymes ce pourrait être le confinement idéal Romain gère une dizaine d'annonces autour de Marseille de l'appartement en centre-ville à la grande villa on lui a demandé s'il attendait quelques voyageurs opportunistes pour ses vacances de Pâques Moi c'est pas du tout le retour que j'ai de la plateforme pour l'instant on a zéro réservation on est au contraire on fait face à beaucoup d'annulations les gens ont plutôt tendance à reporter leur voyage même à les reporter très largement en pariant j'ai l'impression sur un confinement plus long donc j'ai pas du tout la vague de vacanciers qui arrive Le flot de vacanciers sur le départ pour ses vacances de Pâques devrait donc être extrêmement mince et pas de chance moins de monde sur les routes ça veut dire Julien aussi plus de chance encore de prendre une amende Ah bah oui ça c'est mathématique merci beaucoup Hugo en tout cas c'est assez rassurant d'entendre que les hôteliers les personnes qui gèrent des appartements ne s'attendent pas à une vague de personnes comme on a pu le constater au tout début en revanche de ce confinement merci pour vos précisions Hugo depuis Marseille ce matin donc de grâce restez chez vous ne partez pas en vacances ne ruinez pas nos efforts collectifs pour endiguer ce virus après plusieurs jours maintenant presque trois semaines de confinement on va vous donner la parole maintenant au 3210 et tendez bien l'oreille parce qu'on va accueillir une auditrice qui a un témoignage très fort maintenant on accueille Ingrid depuis la Bretagne bonjour Ingrid bonjour Julien on vous avait eu il y a quelques jours au téléphone dans cette émission parce que vous êtes tombé malade du Covid tout d'abord comment ça va est-ce que vous vous remettez est-ce que vous vous sentez mieux oui j'ai attrapé une petite bronchite en plus entre temps mais ça va ah oui d'accord ça va mais c'est ouais ouais non mais c'est tout cumulé quoi donc c'est pas grave mais j'ai un petit coup de gueule à passer même un gros coup de gueule en fait si je peux me permettre allez-y Ingrid permettez-vous eh ben on m'a prévenue enfin mon gentil facteur m'a appelé l'autre soir pour me prévenir qu'il y avait un mot sur ma porte donc j'ai eu le plaisir de trouver un message anonyme je vous passe les fautes d'orthographe mais qui m'a été on fait que t'es dégueulasse sors même pas tes poubelles tu vas contaminer nos parties communes donc je trouve pas vraiment lamentable c'est de plus en plus de messages haineux qui sortent envers tout le monde que ce soit les infirmières les pompiers qui sont pourtant là pour aider les gens moi je dérange personne et de prendre ça sur sa porte je trouve que c'est vraiment ça exacerbe le confinement exacerbe la bêtise des gens et ça me met vraiment en colère j'ai même reçu à cause de commentaires que je mettais sur votre page Facebook des commentaires en privé où on me disait maintenant qu'on connait ta tête on habite ta ville t'as pas intérêt de sortir pour nous contaminer c'est absolument sidérant de bêtises ce mot il était donc collé sur votre porte c'est un voisin probablement vous habitez dans une résidence oui tout à fait et vous ne savez pas qui c'est évidemment non mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû voir qu'un autre voisin m'avait livré des courses sûrement ou alors voir quand un médecin ou une infirmière ils sont masqués gantés donc ils ont peut-être regardé où est-ce qu'il allait mais je sais pas du coup depuis combien de temps le mot était là puisque moi forcément je ne sors pas vous restez à la maison donc j'ai sorti ma poubelle à 4h du matin avant de vous écouter je vais pas les stocker chez moi non plus et puis vous ne vous laissez pas impressionner mais c'est bien aussi Ingrid de dire que vous avez des voisins qui vous filent un coup de main parce qu'il n'y a pas que des idiots dans votre résidence visiblement non non mais après je pense que ces idiots-là ne se rendent pas compte que nous c'est la démerde totale en plus mais à côté de ça les infirmières ils auront besoin d'une infirmière un jour ou l'autre ils auront besoin d'un pompier un jour ou l'autre et là non ils préfèrent mettre des bêtises comme ça et je trouve ça lamentable parce que ça devient de la méchanceté pure et gratuite là Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé pour témoigner ce matin Ingrid bien entendu on partage votre colère c'est vrai qu'on avait déjà entendu dans cette matinale des témoignages de soignants qui avaient été un petit peu malmenés par leurs voisins cette fois c'est vous donc une malade qui êtes visée par encore une fois des abrutis il n'y a pas d'autres mots vous nous avez d'ailleurs envoyé un petit peu avant votre intervention la photo de cette lettre de menace parce qu'on peut parler de menace donc on a tous été très choqués par la bêtise de ce courrier qui est impardonnable avec beaucoup de fautes d'orthographe vous le disiez aussi alors ça c'est un autre débat mais visiblement cet idiot a oublié d'ouvrir un becherel pourtant ils ont le temps de le faire exactement donc on tenait vraiment à vous apporter tout notre soutien Ingrid on pense bien à vous courage et on pense aussi à tous les soignants qui reçoivent ce type de courrier voilà tenez le coup on est avec vous on vous remercie et on a besoin de vous merci beaucoup Ingrid pour votre témoignage qui était très fort ce matin depuis la Bretagne au 3210 c'est vraiment votre émission vous avez la possibilité si vous le souhaitez comme Ingrid à l'instant de pousser des coups de gueule vous n'hésitez pas vous avez la parole l'antenne elle est elle est ouverte dans cette émission qui est la vôtre les petits matins sur RTL c'est le cas toute l'année mais elle est encore plus interactive vous l'avez compris pendant cette période de crise où on a bien besoin de vous et de vos retours sur le terrain allez on va s'intéresser maintenant à l'impact économique de cette crise comme on le fait tous les matins avec notre expert éco RTL l'éco and you c'est à vous Martial You bonjour bonjour à tous alors le pétrole remonte fortement ces derniers jours et il a suffi d'un tweet de Donald Trump hier pour faire repartir les cours du brut à la hausse bah oui il faut dire que le président américain a fortement intérêt à sauver son industrie pétrolière s'il veut être réélu en novembre prochain parce que l'état clé sur ce dossier bien sûr c'est le Texas il a donc annoncé hier à la Trump sur Twitter qu'il avait parlé avec le souverain d'Arabie Saoudite et avec Vladimir Poutine et qu'ils allaient pardon baisser leur production de pétrole de 10 à 15 millions de barils par jour l'info a été démentie par Poutine ensuite mais peu importe les cours du brut étaient repartis à la hausse alors soyons prudents quand même sur cette hausse puisque c'est plus 15,55% en ce moment avec un baril de Brent à 29,38$ il valait le double il y a un mois et demi il y a vraiment feu à la maison pétrole américaine oui les Etats-Unis sont devenus le premier producteur de brut au monde depuis 2017 grâce au pétrole de schiste Donald Trump en était d'ailleurs très fiers ces dernières semaines ces derniers mois mais cette semaine précisément il y a une compagnie spécialisée dans l'extraction dans le Montana Whiting Petroleum qui s'est déclarée en faillite elle s'est placée sous le fameux chapter 11 le chapitre 11 et ça risque d'être la première d'une longue série parce que ces sociétés pétrolières américaines ont perdu 70% en bourse depuis le début de l'année les experts estiment qu'il y a 1 sur 2 voire 2 sur 3 qui pourraient faire faillite dans les prochains mois si on continue à avoir des cours aussi bas pourquoi elles sont si sensibles aux prix mondiaux ? parce que le gaz de schiste coûte beaucoup plus cher à produire que du brut traditionnel l'Arabie Saoudite sort du pétrole à 4 dollars le baril la Russie le sort à 10 dollars le baril donc ces deux pays là sont encore rentables en ce moment le pétrole de schiste revient à 45 dollars le baril c'est donc devenu le sujet politique central pour Trump la diplomatie de l'or noir pour sauver l'économie des Etats-Unis dont il aura besoin et ça l'est encore plus en cette période de coronavirus où il joue peut-être sa réélection on en parle tous les matins avec Philippe Corbet vers 5h40 dans un air d'Amérique est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose contre l'arrêt de toutes les économies mondiales à cause du virus parce que c'est le cas en ce moment et c'est une explication de la chute des prix du pétrole bien sûr bien sûr alors ça va peut-être l'aider justement parce que le pétrole il est bas et d'ailleurs Donald Trump rappelle aux Américains qu'ils peuvent faire un plein pour 25 centimes le litre d'essence aux Etats-Unis mais la vérité c'est que les usines ne tournent plus les camions ne roulent plus les citoyens ne se déplacent plus les avions ne volent plus donc personne n'a vraiment besoin de ce pétrole pas cher et vous avez en fait un drôle d'effet ciseau en ce moment moins de consommateurs mais plus de pétrole mis sur le marché donc forcément ça fait chuter les prix on consomme en ce moment il faut s'en rendre compte environ 20 millions de barils de brut en moins par jour 20 millions de barils c'est la production quotidienne de la Russie et de l'Arabie saoudite réunie et c'est la consommation journalière de tous les Etats-Unis donc ça va pousser les Saoudiens et les Russes à réduire la production c'est ça oui certainement et ils vont finir par donner raison à Donald Trump même s'ils n'en ont aucune envie tout simplement parce que cette crise des prix ce choc pétrolier il va d'abord faire des victimes ailleurs qu'aux Etats-Unis au Venezuela au Brésil en Algérie au Tchad le pétrole représente 70% des exportations du pays on risque donc d'avoir des catastrophes sanitaires dans ces pays avec le coronavirus comme partout dans le monde suivi de catastrophes économiques suivi de catastrophes migratoires il faut savoir qu'en ce moment certains producteurs de pétrole vendre leur brut à perte parce qu'ils n'ont plus de capacité de stockage dans les oléoducs ou les navires super tankers tout simplement parce que le pétrole ne circule plus et s'ils arrêtaient leur puits cela coûterait très cher trop cher de les relancer dans quelques mois donc au-delà des ambitions politiques de Trump il y a une crise du pétrole mondial à éviter merci pour votre expertise comme tous les matins Martial Yous sur RTL on marque une très courte pause dans cette matinale ensuite votre météo et puis on va céder la place à Yves Kelvi à tout de suite RTL Matin un peu d'humidité au sud ça sera l'inverse avec l'intern qui va être de nouveau très ensoleillé notamment auprès des Pyrénées ou encore entre les Alpes et la Corse et puis côté température dégelé encore ce matin même s'il y en a moins quasiment du massif central jusqu'au nord-est et cet après-midi comme hier nous serons entre 11 et 14 degrés à peu près dans la moitié nord et 14 à 19 degrés dans la moitié sud merci beaucoup Louis 6 heures 59 minutes vous écoutez RTL beaucoup et puis on va à la moitié nord-est à la moitié nord-est Sous-titrage FR ?